Chers collègues, je vous propose que nous reprenions notre séance. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, à regarder vos visages. Visiblement, vous êtes bien reposés. Et je suppose que l'ambiance va être détendue. Donc, la séance est reprise. Nous allons passer au rapport numéro 44-2006 sur la proposition de loi de pays relative à une modification de la délibération 91-22 actée du 18 janvier 91, modifiée, qui porte application des dispositions du chapitre 1er, titre 4 du livre 1er de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats. Je demande donc au rapporteur de cette proposition de loi de pays, M. Eugène Somers, de présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, chers amis. Il paraît essentiel aujourd'hui de définir clairement la représentativité dans l'entreprise. Le flou qui entoure cette notion fait l'affaire des hommes, mais nuit à la liberté syndicale des salariés et à leur libre-chaud. Toute organisation syndicale des salariés peut bénéficier si elle remplit certains critères d'une représentativité à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du pays. Dans sa rédaction initiale, la délibération numéro 91-22-AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 1er du titre 4 du livre 1er de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats avait fixé en son article 25 les critères de la représentativité des syndicats des salariés. Les effectifs, les cotisations, l'indépendance, l'expérience du syndicat étaient les critères retenus sans qu'ils ne soient pour autant précisés s'ils définissaient la représentativité territoriale ou la représentativité dans l'entreprise. Seul l'aluminaire 3 de l'article 25 faisait référence à cette distinction en précision que c'était un arrêté pris en Conseil des ministres qui déterminerait la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau du pays. Modifiée en 1997 par la délibération numéro 97-211-APF du 27 novembre 1997, l'article 25 de la délibération 91-22-AT a été vidé de toute référence à la représentativité dans l'entreprise. Si la représentativité territoriale est, elle, clairement définie par les modifications de 1997, il n'y a plus aucune disposition concernant les critères et les modalités d'obtention de la représentativité dans l'entreprise. Et ce, alors que le Code du travail fait de nombreuses références à ce type de représentativité, notamment en matière d'organisation des élections professionnelles, délibération 97-212-APF du 27 novembre 1997, de création de sections syndicales ou de désignation de délégués syndicaux, délibération 91-23-APF du 18 janvier 1991. Même si une jurisprudence existe en la matière, il paraît essentiel aujourd'hui de définir clairement les critères d'attribution de la représentativité dans l'entreprise, afin que les règles soient les mêmes pour tous, et que le recours aux instances judiciaires ne soit plus de la règle, mais l'exception. Pour ce faire, il est donc proposé de compléter la section 5 de la délibération 91-22-APF du 18 janvier 1991, précité par un article LP 25-1, nouveau fixant les critères permettant d'apprécier le caractère représentatif des organisations de salariés dans les entreprises. Les dispositions de la délibération 91-22-APF relatées à la représentativité territoriale ne sont aucunement remises en cause, ni modifiées. La présente proposition de loi du pays a été soumise à l'avis des diverses instances dont la consultation a été requise. Le Haut-Conseil de la Polynésie française, avis numéro 3-2006, ACPF du 1er mars 2006. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, avis numéro 20-2006, du CESC du 6 mars 2006. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur demande à l'Assemblée de l'APF d'adopter la proposition de loi du pays si joindre. Malheureux, Monsieur le Président. Monsieur Somers, merci. La discussion générale est ouverte. Je rappelle qu'en conférence de président, il a été décidé d'accorder 60 minutes pour l'ensemble de cette discussion. Nous allons donc procéder, comme on l'a fait hier, à tour de rôle. Le premier intervenant étant celui de l'UPLD, le deuxième, celui du groupe Tahoua Rahulatira, le troisième, les non-inscrits, et ensuite, on continue. Alors, premier intervenant du groupe UPLD, M. Madaoua. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Ça sera Madame Linda Tarani. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues et le public Yorana, qui peut aujourd'hui énoncer clairement les critères de la représentativité dans l'entreprise d'une organisation syndicale, je dis bien représentativité dans l'entreprise ? C'est ce qui a d'ailleurs poussé le Haut Conseil, dans son avis numéro 31 2005, du 3 novembre 2005, à recommander de définir la notion de représentativité syndicale dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel. Il aura fallu six mois pour que cette recommandation soit suivie, de fait, et c'est aujourd'hui que nous devons nous prononcer, sur une définition de la représentativité dans l'entreprise. Les critères retenus sont ceux qui permettent déjà de définir la représentativité à l'échelle du pays, mais ils sont adaptés, notamment en matière d'ancienneté et d'expérience, comme le préconisait le Haut Conseil dans son avis numéro 3 2006, du 1er mars 2006. Adaptés aussi par le rôle qui revient à l'inspection du travail dans l'examen du respect de ces critères. Il ne s'agit pas d'innover en matière de critères, mais bien d'adapter. On ne peut que regretter que l'avis du CESC ne soit pas exploitable. Nous aurions préféré un positionnement objectif de toutes les institutions plutôt qu'un refus de discuter. D'un revers de la main, le CESC a préféré détourner la proposition, précisant dans les premières lignes de ses observations que la proposition ne visait qu'à remanier les dispositions de l'article 25 en ce qui concerne la représentativité territoriale des organisations professionnelles et syndicales, alors que la proposition vise à insérer un alinéa précisant les critères de la représentativité dans l'entreprise. En aucune manière, il n'a été question de modifier les dispositions sur les sacro-sains 5% adoptées par la délibération numéro 97-89 APF du 29 mai 1997. Alors, quand le rapport au CESC de cette proposition dénonce le fait, je cite, de faire prendre un texte qui fait disparaître le seuil des 5%, on ne peut que s'interroger sur sa bonne volonté d'étudier cette proposition, et c'est la neutralité de l'institution qui est entachée. La tentative de diabolisation de la proposition et de son auteur n'a fait que nuire au débat. De quoi a-t-on peur de l'alternative qui est offerte aux salariés ? A-t-on peur de donner aux salariés l'opportunité de choisir parmi un plus grand nombre d'organisations prêtes à le représenter ? N'est-ce pas là le fondement même du principe démocratique du libre-choix ? Alors, si l'on est libre de choisir, autant choisir parmi plusieurs offres. Qu'il est inquiétant de lire que l'on dénonce l'absence de motif réel et sérieux de cette proposition. Le motif est plus que réel puisqu'il fait suite à un vide juridique en la matière. Le motif est plus que sérieux puisqu'il en bat de la défense des intérêts des salariés. Les mots comme « dialogue social », « liberté » ou « démocratie » sont sûrement utilisés. Pourtant, la démocratie sociale ne sera véritablement respectée que lorsque chaque salarié pourra être représenté par le syndicat de son choix. Si cette liberté fondamentale était amputée, il en résulterait une atteinte aux droits de tous les salariés. Il appartient aux seuls salariés de déterminer librement, par leur vote, la représentativité des syndicats. Pour cela, toute organisation syndicale régulièrement constituée doit pouvoir se présenter librement au suffrage, et ce, dès le premier tour des élections. C'est la seule conséquence de cette proposition de loi de pays, celle d'offrir aux salariés un choix plus large dès le premier tour des élections. Rappelons que la représentativité dans l'entreprise ne donne pas lieu à subventions, preuve que ce n'est pas ici une histoire de subventions, mais bien de démocratie sociale. Merci, monsieur. Madame Taharagi, merci. Le groupe Tahouda Houdatira, monsieur Sandras. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Je dois avouer notre extrême perplexité vis-à-vis de la proposition de loi qui nous est soumise par notre collègue Eugène Sommers. Le groupe Tahouda Houdatira est perplexe car nous avons compris que notre Assemblée devrait être prochainement saisie d'un projet de loi du gouvernement visant également à modifier la délibération relative au statut juridique des syndicats. Projet de loi, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une saisine en urgence du Conseil économique, social et culturel au mois de février dernier, ce dernier ayant donné son avis le 6 mars. Depuis, cela semble être moins urgent. Notre Assemblée va donc être saisie successivement de deux textes émanant du gouvernement et de sa majorité, ou au moins d'un des membres de sa majorité, visant à modifier la même délibération. Tout cela donne la dimension de la cacophonie qui règne dans les rangs de l'UPLD. Une démarche cohérente aurait été de demander aux représentants d'étudier une seule et unique loi de pays, incluant les modifications à la délibération 91-22 actée et proposée par notre collègue Sommers et par le gouvernement, puisqu'en fait, l'une et l'autre ne viennent pas en contradiction. C'est d'ailleurs la démarche qu'avait proposée le Haut Conseil, saisie pour avis de la présente proposition de loi dans sa séance du 1er mars 2006. Cela n'a pas été fait, et il nous faut en chercher les raisons. De deux choses, l'une, soit le gouvernement se désolidarise totalement de la proposition de M. Eugène Sommers, c'est ce qui explique peut-être l'absence du ministre du Travail ce matin, et il devrait donc nous proposer de rejeter cette proposition, soit il s'y associe, mais pour des raisons, je dirais, obscures et stratégiques, préfère que notre Assemblée ait à se prononcer distinctement sur les deux modifications. Je penche plutôt pour cette deuxième version. Même si en commission législative, notre collègue Sommers n'a pas dit explicitement s'il était soutenu ou non par le gouvernement, il nous semble à tout le moins qu'il y a une connivence entre Eugène Sommers et le ministre du Travail. Ne faut-il pas voir également dans cette proposition portée par M. Sommers pour satisfaire des intérêts personnels, le résultat de tractations comme nous commençons à en avoir l'habitude, notre collègue ayant mis dans la balance son soutien au groupe UPLD. C'est une question, mais elle mérite d'être posée. Dans les faits, que constatons-nous ? Un véritable dévoiement du rôle de représentant à l'Assemblée de la Polynésie. N'en déplaise à mon ami Sommers, il ne m'apparaît pas conciliable, au moins sous le plan de la morale, qu'un représentant, qui se trouve par ailleurs être secrétaire général du syndicat Touïyaou, puisse présenter une proposition de loi qui vise en premier lieu à favoriser son propre syndicat. Dans d'autres circonstances, ça pourrait s'appeler de la prise illégale d'intérêt. On aura beau habiller les débats en disant qu'il s'agit de défendre les intérêts des petits syndicats, il s'agit bien, bel et bien, en premier lieu, de défendre les intérêts du syndicat Touïyaou. D'ailleurs, je n'ai pas entendu les autres petits syndicats apporter leur soutien à la démarche de notre collègue. Ont-ils seulement été consultés ? Pour nous, c'est bien le seul syndicat Touïyaou qui veut tirer avantage d'une telle proposition. Comment interpréter autrement le fait que l'on compte par ce texte basé la représentativité d'un syndicat, non plus sur son poids réel dans les entreprises, mais sur l'ancienneté de l'expérience de ses dirigeants ? Sur ce plan, personne ne niera, et certainement pas moi, l'expérience de M. Somers. Mais si vous ramenez cette disposition, par exemple, à la représentation de notre Assemblée, le Tahuera, il serait largement majoritaire, compte tenu de l'ancienneté de notre parti et de ses dirigeants. Où serait l'expression démocratique ? Mais revenons à d'autres considérations. Je parlais tout à l'heure de connivence avec le ministre du Travail, qui, je n'ai pas besoin de le rappeler, est l'ancien secrétaire général de la CSTPFO, organisation dont je me demande d'ailleurs s'il ne la dirige pas toujours en sous-main au travers d'un prétenant. Connivence, car le projet de loi de pays que nous présentera prochainement le ministre du Travail vise, lui, à gonfler la représentativité de la CSTPFO, bien implantée au sein de l'administration. Au final, nous nous trouvons devant une manipulation éhantée. Dans les deux cas, c'est-à-dire au travers de la proposition de M. Somers ou au travers du futur projet de M. Frébeau, il s'agit de favoriser leur propre organisation syndicale. Dans les deux cas, nous avons à faire face à un dévoiement total de notre institution, M. le Président, chers collègues, mais nous ne sommes plus étonnés de rien, puisque depuis quelque temps, nous avons pu constater que toutes les barrières morales avaient été sautées. Si d'un côté le président du pays est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, y compris par la corruption en utilisant des moyens publics, il n'y a pas de raison que les représentants ou des ministres mettent à profit leur position pour défendre les intérêts qui leur sont propres. Je suis d'autant mieux placé, M. le Président. Et mon collègue M. Tefardé est là aussi. Peut-être nous sommes les deux. Avec M. Somers dans cette enceinte, il y a eu M. Tefardé à un moment donné, qui avons occupé dans le passé des responsabilités syndicales. Mais nous n'avons jamais utilisé nos fonctions à l'Assemblée ou au gouvernement pour favoriser, pour modifier les textes, pour favoriser nos organisations syndicales respectives. Et c'est ce que je voulais dénoncer au travers de mon intervention. Par ailleurs, M. le Président, vous avez dû recevoir comme moi, comme beaucoup parmi nous, un courrier d'une organisation syndicale qui nous demandait instantanément de rejeter cette demande, auquel cas il allait y avoir des risques de conflit. Ce n'est pas une menace, mais c'est un courrier qu'il faut prendre au sérieux. Et je crois, M. le Président, que la raison devrait faire que la proposition de loi de M. Somers soit rejetée. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sandrasse. Je confirme effectivement avoir bien reçu ce courrier que vous évoquiez. Les noms d'inscrits, Mme Algan. Merci, Président. Président, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, M. le ministre, Yorana. L'intervention va aussi un petit peu dans le même sens que celles que l'on vient d'entendre. Le Haut-Conseil et le CFC ont remis, coup sur coup, deux avis sur le statut juridique des syndicats à moins de trois semaines d'intervalle. Ces institutions avaient été saisies d'abord d'une proposition de loi de pays relative au statut juridique des syndicats par un représentant de la majorité, puis quelques jours plus tard, d'un projet de loi de pays sur le même sujet émanant du gouvernement. Aujourd'hui, on soumet à notre examen le premier de ces deux textes. Cette présentation nous interpelle. La majorité du PLD entend-elle faire voter l'Assemblée deux fois sur le même sujet à quelques semaines d'intervalle sur des textes qui sont différents dans leur teneur ? Ou bien, doit-on comprendre que le gouvernement a abandonné son projet ? Ou encore, doit-on comprendre que le groupe UPLD, qui présente sa proposition aujourd'hui, ne soutient pas le projet du gouvernement ? Quelles sont nos premières interrogations ? Nous nous interrogeons également sur le caractère soi-disant urgent de ce dossier. Quelles sont les motivations réelles de cette urgence ? L'intérêt général commande-t-il l'urgence de ce dossier ? Nous ne le pensons pas. Il y a sans doute, en revanche, un ou des intérêts particuliers. Tout de même, à l'occasion de la fête du travail, les sujets urgents n'ont pas manqué d'être mis en exergue par les organisations syndicales représentatives. De nombreux problèmes sociaux, dont la problématique de la vie chère, dans notre pays, nous avons largement évoqué ce problème hier, c'est une préoccupation majeure des salariés. C'est aussi celle de l'ensemble de la population. Je me fais le porte-parole de la population. Quand allez-vous nous présenter un projet cohérent pour s'attaquer à cet enjeu ? Elle est là, l'urgence. Outre l'absence d'urgence, l'absence totale de concertation préalable avec les partenaires sociaux sur un dossier qui les concerne au premier chef est, à nos yeux, préjudiciable. Et je rappelle que, pour cette proposition, le CESC a rendu un avis défavorable. D'autant qu'une organisation syndicale, effectivement, nous a saisi, en notre qualité de représentant, pour réclamer le retrait de la proposition de votre pays et la tenue de réunions de concertation sur le sujet. Dans le domaine du droit du travail, Rautai n'entend pas soutenir de textes qui n'ont pas été l'objet d'une concertation préalable des partenaires sociaux. Nous souhaiterions, effectivement, que notre Assemblée retire l'examen de ce texte. Merci. Mme Algon, merci. Le groupe UPLD, plus aucune intervention. Le groupe Tahwera Huiratira, plus aucune intervention. Les noms inscrits, M. Hirotefarevé. ? Hori Thino, Elliot, Bataити hau, Hori Thiona, Huit Ofha, Hori Thiona, Mwwmedo ara unfair. M Queste alors qu'on adolescent pour dire des examinants, Si être représentant à l'Assemblée, c'est user de ses fonctions et de ses responsabilités pour uniquement modifier les textes, alors non plus dans l'intérêt général, mais dans l'intérêt de corporations, allez-y. Allez-y, votez ce texte. Demain, vous aurez pléthore de syndicats jaunes. Voilà pourquoi dans le monde, il y a eu une prise de conscience au niveau de la liberté syndicale. Voilà pourquoi tous les syndicalistes de renom du monde entier ont créé la Confédération Indépendante Internationale des Syndicats Libres, la CISL. Eugène, tu n'as pas oublié ça ? Et dans le travail de cette CISL, c'était de bâtir justement des textes pour que dans toutes les démocraties dignes de ce nom, dans la France, dans l'Europe, dans nous aujourd'hui, il ne puisse pas y avoir de syndicats jaunes. Les syndicats jaunes, ce sont des syndicats corporatistes, par entreprise, qui vont aller uniquement dans le sens des employeurs. C'est ça le danger de cette modification qui nous est proposée aujourd'hui. Que ce soit un tuyau ou une autre organisation, ça m'est bien égal. Mais voilà le risque. Je suis resté pour vous sensibiliser à ça. Modifier le texte comme vous voulez le faire aujourd'hui, c'est dans cinq ans, au minimum, ou peut-être plus, ou plus vite, courir ce risque-là. Il ne s'agit pas, Linda, de démocratie sociale. Pas du tout. Il ne s'agit pas de démocratie sociale. Il s'agit de péril, si vous voulez modifier. Sinon, en France, pays du droit du travail par excellence, les syndicats auraient déjà plaidé pour une modification qui va dans le sens de celle qui nous est proposée, mesdames et messieurs les représentants du pays. Mais ils ne l'ont pas fait. Idem pour la modification qui va venir demain, toujours sur le terrain de cette représentativité demandée, cette fois-ci, par le ministre du Travail, au niveau de la prise en compte des critères de la fonction publique. Mais nous sommes en train de tout mélanger, là, les amis. J'en appelle simplement à votre conception de l'éthique de la démocratie. C'est tout. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Voilà le risque. J'ai reçu également, comme vous, un courrier émanant de la même structure syndicale, qui est celle que j'ai créée. J'ai débattu hier avec mes amis de Ouet-Urima, avec d'autres syndicats, pour leur demander leur avis. Tous m'ont dit, héros, il n'est pas question pour nous d'accepter cette modification, parce qu'on n'oublie pas le travail, justement, que vous avez fait à l'époque. Et avant vous, d'autres. Et je veux vous rappeler ça, mesdames et messieurs les représentants. Vous voulez mettre en péril l'équilibre social au niveau de la représentativité des syndicats ? Allez-y. Allez, faites. Mais demain, ne vous plaignez pas. Demain, qu'il y aura plein de problèmes dans toutes mes entreprises, parce que ça sera ingérable. Merci. M. Téfareré, merci. M. Sommers. Merci, M. le Président. Je crois, mon ami Bruno Sandras a une mémoire courte. Les dernières élections communales, ça s'est passé en 2000. Vous avez utilisé, en 2001, vous avez utilisé, attire-moi, à vos fins personnelles, une grève dans cette commune, pour favoriser votre élection communale. Vous avez utilisé, pour vous. Vous avez utilisé, vous avez utilisé, je crois, à vos fins personnelles, une mémoire de corruption. Vous avez utilisé, à vos fins, à vos fins. La chambre territoriale des comptes, M. Bruno Sandras, la chambre territoriale des comptes, il y a un mois, M. Bruno Sandras, sur votre ami, la lettre soi-disant de M. Yontou Picot, je vous parlez de notre ministre de l'Emploi, Pierre Frébeau. Mais attiens-moi, qui est derrière, c'est toujours vous, M. Sandras. Il était payé par qui pendant des années, M. Sandras ? Il était employé où ? À la présidence, M. Sandras ? Aujourd'hui, il est à la direction de la santé, sans concours, M. Sandras. Sur les discussions, Mme Hema, sur les partenaires sociaux, j'ai assisté à la séance du 6 mars au CESC. Ils ont détourné ma proposition de loi. Ils ont parlé du portrait du président, de notre président. C'est ça, la démocratie ? C'était vos ennemis d'hier, et peut-être aujourd'hui, ce sont vos amis. C'est vrai que M. Bruno Sandras est candidat au lycice latin. C'est ça, la vraie raison, qu'il a peur. Mais M. Bruno, en 2001, vous avez réussi, mais pas en 2007. C'est vrai que mon ami Thiro, c'est du passé. Vivons en 2006. Construisons ensemble ce beau pays. Construisons avec les salades de demain et d'aujourd'hui. Voilà, Marlowe, président. M. Sommers, merci. M. Floss. Je vous remercie, M. le Président. En fait, je n'interviens pas dans la discussion en général, mais après avoir suivi les différentes interventions, je voudrais vous demander, M. le Président, d'appliquer l'article 78 de notre règlement intérieur relatif aux apostilles. Toute apostille, recommandation ou sollicitation écrite concernant des intérêts privés est formellement prohibée. Aucun membre de l'Assemblée ne doit y recourir. Or, nous nous trouvons tout à fait dans cette situation où M. Sommers dépose une proposition de loi uniquement pour essayer de maintenir hors de l'eau le syndicat qu'il vient de créer et qui, comme vous le savez, s'il en appliquait les règles de représentativité actuelle, eh bien, ce syndicat serait inexistant. Et donc, M. Sommers, aujourd'hui, veut faire prendre à la majorité une proposition de loi qui viendrait sauver son syndicat. Cette façon d'agir, de défendre ses propres intérêts, est interdite par notre règlement intérieur. Et je fais appel à la conscience des membres de la majorité pour leur demander de retirer, de demander à M. Sommers de retirer cette proposition de loi et peut-être de la faire, avec un peu plus de pudeur, M. Sommers, demander à un autre membre de la majorité de présenter cette proposition de loi, si tenter qu'il y ait un intérêt dans cette proposition de loi ou attendant, comme le proposait M. Sandras, la refonte globale de tous les textes relatifs au syndicalisme dans notre pays. Aussi, M. le Président, nous demandons l'application de l'article 78. Dans le cas contraire, le Tahu et Rahoui d'Atiria serait contraint de voter contre cette délibération. Et enfin, pour terminer, je crois que, messieurs de la majorité, vous exposez votre président et le gouvernement à des mouvements, des syndicats suffisamment violents qui s'opposeront à ce qu'un syndicat qui n'existe pas, puissent être sauvés uniquement par des manipulations de textes. Voilà, M. le Président, je vous demande donc l'application de l'article 78 de notre règlement intérieur. Je vous remercie. Merci, M. Floss. M. Géros. Voilà, alors, dans la foulée de l'intervention de M. Floss, je vous demande tout simplement l'application pour ce qui me concerne de l'article 27 du même règlement intérieur qui permet justement à chaque représentant que nous sommes de pouvoir présenter une proposition de loi ou une proposition de délibération. Merci. Oui, mais à condition que ce ne soit pas dans son propre intérêt. Or, il s'agit de l'intérêt propre de M. Sommage. Ça, c'est votre interprétation. Bien. On va aller un petit peu doucement dans les doigts qui se lèvent et puis dans les argumentations juridiques. Vous êtes tellement rapide ce matin. Ou alors, c'est moi de l'épicier un peu long en la détente. Il y avait M. Sommage qui avait levé le doigt tout à l'heure. Oui, merci, M. le Président. C'est juste pour répondre à M. Gaston Floss. Comme il disait tellement bien les intérêts personnels. Mais je crois aussi, il a du mémoire court concernant son statut d'autonomie de 2004. C'était une seule personne qui avait décidé et d'imposer au peuple polynésien son statut. Voilà. Merci, M. le Président. Bien. Merci, M. Sommage. Mme Merceron. Et puis, il y avait Mme Birk et Shinfo, après. Oui. Moi, j'aurais voulu que M. le ministre du chargé du Travail, qui a eu la gentillesse d'être là toute la journée d'hier, soit là aussi parce qu'il me semble que l'autre projet de loi de pays à laquelle faisait allusion M. Sondras tout à l'heure, émane de lui-même. Et j'avoue, je n'arrive pas à comprendre comment, au sein même de la majorité UPLD, on puisse avoir deux textes qui, finalement, en les regardant bien, ne se complètent pas exactement, alors que je le croyais parce qu'en fait, la proposition de représentativité dans l'entreprise que fait la loi, le projet de loi de pays proposé par le gouvernement n'est pas le même, n'est pas le même que celui que propose M. Sommage. Alors, ça veut dire qu'il y a une cacophonie entre eux et qu'on ne comprend pas. En plus, il n'est pas là. Il déserte. Alors, mettez de l'ordre dans vos idées et on y comprendra plus clair, nous aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait demander à M. Pierre Frébeau, ministre du Travail, de venir, à moins que M. le ministre chargé de la pêche puisse nous donner des informations sur le sujet. Merci, Mme Merceron. Si vous le permettez, on intercèlera le ministre après les interventions de Mme Birk, Shinfo et M. Jéros. Merci, M. le Président. Yaranat Maoriti Touré, Yaranat Aymurimei. Juste sur le principe que vient de dénoncer M. Fros en disant que c'est parce qu'on est syndicaliste qu'on n'aurait pas le droit de proposer une loi sur ce sujet-là où on ne devrait pas travailler sur des sujets dans lesquels on est des experts. Cela me chagrine un peu. C'est comme si vous dites à un médecin, non, vous n'avez pas le droit de déposer une loi en matière de santé ou que vous dites à un artiste, non, vous n'avez pas le droit de vous soucier de l'intérêt des artistes ou quelqu'un qui est soucieux de l'environnement. Non, il n'a pas le droit de se soucier de l'environnement. Cela, je veux dire, c'est lamentable. C'est lamentable. Ce sont ceux qui s'y connaissent le mieux, qui peuvent mieux en parler. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'y connaît rien de se mettre à faire des projets de loi dans un sujet qui est totalement ignorant. D'accord ? Marou. Merci, Mme Biak. Mme Shinfo. Bonjour, M. le Président. Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs le public, Yorana. Je tiens à rappeler tout simplement qu'en plus d'être syndicaliste, notre ami Eugène Somers est un représentant, donc, de cette Assemblée et qui, plus c'est, est président, donc, de la Commission du Travail, de l'Emploi. Dire qu'il y a une tacophonie, donc, Mme Merceron disait qu'il y a une tacophonie, donc, parce que le ministre de l'Emploi n'est pas présent, donc, pour mettre juste quelques changements à l'article 25 et si il faut mobiliser tout le gouvernement, donc, pour ces articles, à nous, 57 représentants, nous ne valions rien du tout et dire qu'en plus, cacophonie, il y a, mais nous sommes bien, donc, dans l'exercice de la démocratie où un représentant peut bien défendre un sujet aussi bien que les ministres, pas comme ce qui s'est passé auparavant où il n'y a que la décision d'un seul homme. Voilà ce que je tiens à vous dire. Bien, Mme Sinifo, merci. M. Zéros. Oui, merci, M. le Président. Non, je voulais tout simplement dire à Mme Armel Merceron que vous avez, justement, aujourd'hui, la démonstration du fait que cet hémicycle, les représentants de la majorité de cet hémicycle, ne sont plus considérés tout simplement comme des destinataires de décisions prises au gouvernement. Nous ne sommes plus une chambre d'enregistrement. Nous voulons être auteurs des décisions que nous prenons et nous proposons nos décisions à charge pour le gouvernement de nous transmettre leurs projets de loi ou de décisions délibératives. Merci. Merci, M. Zéros. Mme Algon et ensuite, Mme Merceron. Merci, Président. Dans mon intervention, effectivement, je n'ai pas parlé du terme cacophonie, mais ça ressemble effectivement à ça. Alors, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas que vous avez une majorité cohérente, qu'il y a une cohésion entre vous, les représentants de l'UPLD ici à l'Assemblée avec le gouvernement? Et parce que ce que ces deux textes-là peuvent tout à fait être mis, à mon avis, transformés en un texte. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Alors, je me demande, je me pose toujours la question. Il n'y a pas de cohérence entre vous et le projet qui est proposé, enfin, qu'on va recevoir très bientôt. Mais il y a une chose que je voudrais vous rappeler. Vous avez toujours parlé au cours du TAUI. Depuis le TAUI, vous avez évoqué et parlé des mots « concertation ». « Consensus ». Et ce dossier montre bien que ces valeurs-là ne sont pas respectées puisque les organisations syndicales n'ont pas été concertées préalablement sur ce dossier et qu'en plus, le CFC a émis un avis défavorable. Moi, je ne comprends plus là votre logique de TAUI. Merci, Mme Algon, Mme Merceron. Décidément, vous êtes en forme là ce matin. Alors, Mme Merceron, d'abord, M. Gérard, ensuite, M. Floss et M. Koumoudi. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais essayer un peu de revenir sur cette idée que vous répétez sans arrêt que nous étions une majorité où il n'y avait qu'une seule personne qui dirigeait. Je voudrais dire, je vais apporter mon témoignage. Je ne suis quand même pas quelqu'un qui s'aplatit en permanence. Pendant quatre ans, j'ai été ministre. Eh bien, j'ai eu un certain nombre de coups des franches pour préparer des textes, pour développer des projets. Ensuite, au Conseil des ministres, ils étaient, ils pouvaient être débattus. Et même avant, il m'est arrivé, effectivement, de ne pas être d'accord. Et il m'est arrivé de ne pas être d'accord avec la personne dont vous disiez tout à l'heure qu'il décidait tout seul. Mais finalement, après discussion, nous arrivions à trouver un accord. La différence, c'est que vous, vous n'avez pas de chef, vous n'avez pas de pilote, alors évidemment, il y a des remous qui arrivent jusqu'à la surface de l'Assemblée et ça devient la cacophonie. C'est la différence. Voilà. Mais je récuse et j'en ai marre qu'on dise que j'ai fait partie d'un gouvernement où il n'y avait qu'une seule personne qui décidait. Comme si je ne servais à rien. Eh bien, je suis désolée. J'estime que le travail que j'ai fait pendant quatre ans, c'était mon travail. Mais j'appartenais à une équipe. Vous n'y étiez pas. Alors, je ne vois pas comment vous pouvez le dire. Mais seulement, il y en a qui répètent sans arrêt des trucs, sans même être informés. Alors, arrêtez parce que c'est une injure que vous faites au ministre qui travaillait avec le président Flos. Merci. Merci, Mme Merceron. Rassurez-vous, vous servez à quelque chose. On a besoin de vous. Là, au moins, c'est animé. M. Géros, ensuite M. Flos, Kovou Moëtini, M. Carson et Sinfo. Et après, j'aimerais bien que notre ministre puisse aussi réagir, si vous le permettez. Merci, M. le Président. Mme Marmel Merceron, ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas été là pour prouver les dits que l'on entend aujourd'hui. nous vous faisons confiance. Néanmoins, les choses se sont passées comme elles ont été décrites, notamment par notre collègue Somers. Effectivement, j'ai pu être témoin, moi, de la façon dont vous avez présenté le statut d'autonomie interne dans cet hémicycle à partir de vos amendements uniquement. Nous n'avons pas été convoqués pour étudier le statut. Nous avons été convoqués pour étudier vos amendements. Et ça, il faut le savoir et il faut le dire, il faut que ça se sache. Et d'ailleurs, M. Hirotof Tefarere faisait partie de notre bande à l'époque. Pour continuer sur Malancé, je dirais tout simplement que le projet qui est présenté n'est pas en dissonance avec le projet de loi qui va... La proposition de loi qui nous est faite aujourd'hui est présentée n'est pas en dissonance avec le projet de loi qui va nous être présenté tantôt. Si nous avons maintenu la proposition de loi d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la disposition qui va être étudiée aujourd'hui, examinée et adoptée, je le souhaite par l'ensemble de nos représentants, n'est pas reprise dans le projet de loi que nous allons étudier dans les jours qui viennent. Tout simplement. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de dissonance, mais il y a une chose qui est sûre, nous ne sommes plus une chambre d'enregistrement. M. le Président, je réagis aux interventions de M. Géros lorsqu'il répète encore une fois que nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. M. Géros, laissez-moi sourire un peu. Donnez-moi un seul exemple d'un projet de délibération ou d'une proposition de loi de pays qui vous a été transmise par le gouvernement et que vous ayez refusé ou même modifié. Aucun. Aucun texte. Vous vous êtes mis âge de l'eau. Vous vous êtes mis âge de l'eau à plat devant toutes les décisions qui vous ont été transmises par le gouvernement et vous votiez tous d'un seul homme. Et c'est le jeu de la majorité, bien sûr, mais les discussions ont lieu, avaient lieu également comme elles ont lieu actuellement. Alors, cessez, cessez de continuer cette politique de calomnie, de mensonge, uniquement pour cacher votre incompétence à diriger et développer notre pays. Alors, vous essayez de camoufler tout ça par d'autres arguments. Pour revenir à l'intervention de M. Gérard, de M. Sommer, lorsqu'il dit que ce statut est le statut d'un seul homme et que M. Gérard intervient en disant que nous n'avons eu à discuter que sur les amendements. Mais c'est absolument faux. D'ailleurs, cette loi organique a été soumise à l'Assemblée et elle n'aurait pas pu être acceptée par le Conseil constitutionnel si elle n'avait pas été soumise à l'avis de l'Assemblée. Elle a été soumise à l'avis de l'Assemblée et la présidence de l'Assemblée. M. Gérard, respectez ceux qui prennent la parole comme nous, nous vous avons respecté. L'Assemblée avait une semaine pour donner son avis. Qu'avez-vous fait lorsque cette question a été mise à l'ordre du jour et mise en discussion ? Vous vous êtes levé et vous avez quitté la salle. Vous avez fui vos responsabilités. Alors, arrêtez de dire que c'est l'affaire d'un homme parce que vous, vous n'avez pas voulu prendre vos responsabilités. Nous nous sommes mis du côté du public et nous avons chanté et un maoït. M. Gérard, M. Gérard, vous avez fui vos responsabilités et c'est ça la réalité. M. Floss, merci. Je vous demanderai un peu moins de cacophonie dans l'ambiance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, M. Kouhou Mouekini, Carlson, Shinfo, puis si vous le permettez parce que je vois des doigts se lever. Je vous rappelle que dans le cadre de la discussion générale, en principe, ce genre de débat ne peut pas être remise. On va, après Mme Shinfo, je vous propose qu'au niveau du gouvernement, le ministre puisse réagir. Ensuite, on passera à la lecture de l'article premier et à ce moment-là, on pourra continuer le débat. Ça, ça va vous calmer un petit peu. M. Kouhou Mouekini. Oui, merci, M. le Président. Si j'ai demandé la parole, c'est pour peut-être faire penser à tous ceux qui n'y étaient pas. Depuis mai 82 et en mai 2006, ça fait 24 ans. Et depuis cette année-là, je pense que je suis le seul, un des plus anciens dans cet émissaire. Après, M. Gaston Ploche, je pense que je suis un des plus vieux. Vous êtes des bleus. Vous êtes encore des bleus. Et on est des plus anciens. Alors, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que depuis cette date, mai 82 à mai 2006, je n'ai jamais, jamais, jamais vu M. Gaston Ploche décider seul. Jamais. Et, alors, si je vous apporte ce témoignage, je n'ai pas à dire en l'air, j'ai vécu. J'y ai vécu et jusqu'à ce jour. Alors, si la Polynésie française a changé et vous avez trouvé dans l'état où la Polynésie française est à l'état actuel, c'est grâce à M. Gaston Ploche. C'est exactement comme la présidence qui vous avait été laissée et que vous avez profité maintenant qui craint à M. Gaston Ploche. Il a préparé cette Polynésie française et vous, vous êtes en train de profiter là. Et vous, vous allez me dire que, par exemple, en ce qui concerne le statut de 2004, vous avez, il y a eu une convocation, une séance, vous donnez un mois, un mois pour que ceux de l'opposition de l'époque allaient apporter tout ce qu'ils avaient, ont préféré justement ne pas venir assister à la réunion justement aux séances prévues pour cette opération importante, le statut. Et écoutez, M. et Mme, Mme, mes représentants, pensez-vous que M. Gaston Ploche a décidé au nom du Sénat, là-bas, en métropole, à l'Assemblée nationale ? Ben, chapeau, M. Gaston Ploche. Si c'est vous-même qui avez décidé à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour ce statut de 2004, et également ici, tout seul, je dirais chapeau, M. Gaston Ploche. Il a fait vraiment ce qu'il y a en dessous, en dedans de la culotte, M. Gaston Ploche, pour aboutir et obtenir ce que, ce que la Polynésie française a actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre et c'est un outil de travail que vous êtes en train d'utiliser. C'est grâce à ce statut. Nous avons un président du gouvernement, ce statut qui est un outil, un outil important pour le développement économique, social de cette Polynésie. Nous vivons, nous travaillons avec cet outil que, grâce à M. Gaston Ploche, nous avons obtenu et que cette Polynésie va vivre mieux encore. Alors, n'allez pas détruire dans la voie que vous êtes en train de mener cette Polynésie. Merci, M. Koumoutini. Je vous demanderai aussi de recadrer aussi les interventions des syndicats. On est passé à la politique. On est parti dans l'histoire. Bon, je comprends que parfois, dans les vibrations, on ait envie de partir ailleurs. Mais je vous demanderai quand même de revenir au sujet, s'il vous plaît. M. Karsol, Mme Sinfo, et puis ensuite, je demanderai au ministre de bien vouloir intervenir. Oui, merci, M. le Président. Yorana Tato, je voulais dire à M. Koumoutini que cet outil est important du statut, vous-même, vous voulez déjà le changer. M. Fritsch est très anxieux de vite le modifier et tout le monde d'ailleurs le veut. Mais je voudrais simplement dire à Mme Aldon qui parle de concertation que M. Bissou qui est membre de la commission de l'emploi était absent à la commission du 11 avril qui travaillait justement sur ce dossier. Et je voudrais dire aussi à M. Floss que lors de cette commission, M. Noé Técoigny, je cite, précise que ce n'est pas parce qu'il s'abstient aujourd'hui qu'il est contre la proposition. Il faut en effet penser au petit syndicat. Je ferme la parenthèse. Merci. Merci, M. Carleson. Mme Chinfaux. Merci, M. le Président. J'aimerais répondre à Mme Merceron. Quand elle dit que de son temps, elle atteste atteste qu'elle a travaillé et elle peut dénirer le travail de nos ministres actuels parce qu'elle n'est pas au gouvernement. Donc, ça, là, je ne peux pas laisser passer et dire que nous n'avons pas de chef. Là non plus, je ne peux pas laisser passer. Si elle a été si compétente, si son gouvernement a été si compétent, et d'après M. Coymo-Eptigny, ils ont tellement fait pour la Polynésie, on n'aurait pas changé de majorité. Vous serez toujours là. Or, s'il y a eu un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À vous de chercher ce qui s'est passé. Vos mensonges calomnie, Mme Sinfo, M.S. S'il vous plaît, vous êtes là. S'il vous plaît. En quoi je vous ai calomnié ? En quoi ? Mme Sinfo, s'il vous plaît, je vous demanderai encore une fois de revenir au sujet. C'est parce qu'on sort du sujet qu'on arrive à ce genre de débordement. Alors, si vous le permettez, si vous le permettez, ça va faire deux, trois fois que le ministre attend, il s'impatiente. je le vois trépigné depuis tout à l'heure. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, Marou Jaram, mesdames, messieurs les représentants, mesdames, messieurs, bonjour. Oui, les débats sont très, très, très chaleureux ce matin, je le vois. Bon, c'est à mon grand plaisir. Mais, si bien qu'on a un peu perdu l'objectif de ce matin, je ne vais pas rentrer, rajouter encore plus à la cacophonie, puisque j'aimerais bien qu'on débatte du sujet qui me fait amener ce matin ici, qui est cette loi de pays concernant le syndicat. Bon, c'est vrai que le gouvernement n'a pas été associé à ce travail. Non, mais maintenant, le gouvernement ne dit pas, n'a pas abandonné le projet, puisque ce matin même, nous discutons de ce, ils sont en train de discuter de ce projet en Conseil des ministres. Donc, ce n'est pas une question de cacophonie. Bon, chacun peut voir ça comme il veut, mais bon, je suis quand même content de savoir que l'Assemblée peut prendre des décisions aussi. Et, bon, je pense que je vais m'arrêter là, M. le Président. Je ne vais pas rajouter, comme je le disais, encore plus à la cacophonie. Merci, M. le Ministre. Je vous propose que nous lisions le premier article et puis ensuite, on poursuivra les deux. M. le Président. Article 1er, il est inséré à la section 5 de la délibération 91-22 modifié à l'article LP25-1 dont les dispositions sont les suivantes. Article LP25-1, le caractère représentatif dans l'entreprise des organisations de salariés s'apprécie au regard des critères suivants. Normes d'adhérents pour les organisations de salariés ou de syndicats adhérents pour les unions. L'indépendance des cotisations, l'ancienneté ou l'expérience. L'ancienneté ou l'expérience s'apprécie au regard de l'ancienneté ou de l'expérience du syndicat lui-même ou bien de l'ancienneté ou de l'expérience de ses adhérents ou des membres de son bureau acquis au sein d'autres organisations syndicales représentatives. Pour obtenir la reconnaissance de sa représentativité dans l'entreprise, toute organisation de salariés peut faire la preuve de sa représentativité en produisant les éléments d'appréciation afférents aux critères énumérés ci-dessous et en les adressant par tout moyen de transmission à l'inspecteur du travail qui rendra une décision dans le mois qui suit la réception de la demande de reconnaissance de représentativité. Ce délai peut être prolongé de 15 jours si les nécessités de l'enquête de représentativité l'exigent et après information de l'organisation de l'organisation syndicale concernée. Dans le cadre de la représentativité dans l'entreprise d'une organisation de salariés, l'inspecteur de travail devra rendre sa décision dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande de reconnaissance de la représentativité. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte. Monsieur Noa Tétouanoui, ensuite Mme Malgan et M. Vilo Tefari et M. Brion après. Monsieur le Président, je pense qu'il faut cadrer le débat parce que sinon on va terminer cet après-midi à 16 heures ou tard ce soir. Il y a un jour, vous pouvez fixer un jour pour débattre pour le statut. Ce serait vraiment sympa de votre part de proposer un jour qu'il y ait un débat. Mais revenons à notre sujet, Monsieur le Président. J'ai entendu mon collègue M. Carlson parler de la commission. Effectivement, on a participé à la commission avec Mme Juliette qui peut témoigner. Effectivement, on a parlé de la protection des petits syndicats. Il faut protéger les petits syndicats. Monsieur le Président, il faut protéger les petits syndicats. Le contenu a été expliqué aujourd'hui par M. Vilo Tefari. Je parle bien du contenu. En ce qui concerne notre position en commission, on s'est abstenu. Malgré les demandes de la part de l'UPRD, nous demandons de voter pour. On a demandé à l'UPRD de nous respecter. Il faut qu'on discute au sein même de notre groupe avant de se positionner. Je crois le débat dessus. Mais, M. le Président, Thilo Tefari avait parlé tout à l'heure du... notamment de la... des rencontres avec les autres syndicats. On a posé des questions durant la commission vis-à-vis des questions vis-à-vis du gouvernement, la position du gouvernement. Et je remercie M. le ministre qui est plaisant aujourd'hui. M. le Président, effectivement, cette position du gouvernement, la position du gouvernement, ne s'est pas prononcée dans ce projet. Et c'est dommage. J'aurais aimé voir M. le ministre de l'Emploi, parce que lui aussi, il a des choses à dire, pour qu'il y ait une meilleure confrontation. Et après, chacun d'entre nous se positionnera. Voilà. M. le Président. Merci, M. Dutonoui. Mme Malgan, ensuite M. Girote Farere et M. Briand. M. le Président. C'est à l'encontre de M. Carlson qui avait parlé de l'absence de M. Jean-Christophe Bussou en commission. Donc, il n'y aurait pas eu de concertation, si j'ai bien compris, du fait de son absence en commission. Vous savez, M. Jean-Christophe Bussou et moi-même, nous étions où ? Nous étions dans les quartiers de Farah qui se plaignent, les gens qui se plaignent de votre politique, qui se plaignent. Donc, voilà, ce jour-là. Et donc, ils nous disent, ils n'en peuvent plus de la vie trop chère que vous leur imposez aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsque je parle de concertation, je parle bien de concertation des partenaires sociaux. Et je rappelle que le CESC a émis un avis défavorable à cette proposition parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette concertation préalable et en plus, nous avons une lettre tous reçue, une lettre d'une organisation syndicale qui demande le retrait de ce texte-là. Merci. Merci Mme Algan, M. Girote-Farrere, ensuite M. Briand, Mme Sinfo, M. Mata-Oa, M. Géros. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, lorsque les les principes généraux du droit du travail ont été adoptés en 1986, nous avions débattu cinq ans. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Cinq ans. 86, 91, après plusieurs actions également, pour qu'au niveau des textes d'application adoptés en 91, il y ait un accord général sur la représentativité syndicale. et toutes les organisations syndicales représentatives du pays de l'époque qui sont les mêmes aujourd'hui, à part quelques fusions qui ont eu lieu, ont accepté de prendre en compte les critères nationaux. puisque notre droit du travail comme notre droit tout court est l'émanation du droit métropolitain, que ça nous plaise ou déplaise. Ce sont les faits. aujourd'hui, si pour vous faire cela c'est une nécessité, c'est une urgence, ça va dans le sens de la démocratie que vous souhaitez, que nous souhaitons, je vous ai mis en garde sur les risques. Quand vous parlez de protection des fils syndicats, mais apprenez à lire les textes, mesdames et messieurs, dans l'article actuellement en vigueur sur la protection des fils syndicats, tout est dit. Il y a déjà. Par contre, ce qu'on fait là, c'est la porte ouverte au dérapage. Et voilà pourquoi dans le monde entier, vous savez, dans cette salle, à part M. Sandras qui m'a accompagné dans pas mal de conférences, rares ont été les Polynisiens qui ont participé à pas mal de conférences au niveau du droit, du travail et du droit social. Voilà pourquoi on a beaucoup avancé au niveau du pays par les actions que nous avons menées à l'époque. Jamais nous n'avons, nous, en ce qui nous concerne à l'époque, cherché à modifier les textes. parce que nous nous étions entendus tous sur la nécessité de respecter ce qui se passait actuellement au niveau national et au niveau international à travers la Confédération internationale de syndicats libres dont presque toutes les structures polynésiennes sont aujourd'hui membres. ce que vous êtes en train de faire si le texte est adopté, c'est la porte ouverte à tous les abus. Il va y avoir pléthore de syndicats jaunes dans toutes les entreprises. Allez-y. Je vous en supplie, votez. Votez ce texte. Votez ce texte. Votez ce texte. Et vous allez voir les problèmes qui vont surgir demain. Pour ma part, M. le Président, et je vais clore mon intervention là-dessus, je vote contre pour avoir longuement débattu avec tous mes amis syndicalistes de ce pays, de quelque organisation que ce soit. Ce n'est pas une question de personne à l'encontre de jeunes sommets, contrairement à ce que les uns et les autres disent. Non, c'est une question de principe. C'est tout. Merci, M. Hirotefa, et merci surtout de rester sur le point de l'ordre du jour. M. Brion, ensuite, Mme Shinfo, M. Mata Oa, Geros, M. Sambras, et M. Fos. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, M. le Président, Mesdames et Messieurs Yorana, nous sommes au cœur du débat et au cœur de la réforme qui est proposée qui vient compléter une délibération déjà existante. Il ne s'agit pas de remettre à zéro la délibération, il s'agit, selon son rapporteur, de préciser. Il est important de comprendre que ce qui est nouveau et les enjeux, c'est que jusqu'à maintenant, et on l'a souligné dans quelques interventions, il s'agissait des confédérations et des structures syndicales existantes qui pouvaient, au travers des élections, se substituer parce qu'il y avait adhésion de ce personnel à ce syndicat pour sa représentativité. Aujourd'hui, la dimension est nouvelle puisque des syndicats autonomes au travers de leur personnel peuvent maintenant prétendre avoir une existence légale au sein de leur entreprise. alors ça remet en cause effectivement les enjeux précédents et ça remet en cause et ça nécessite de la part des structures existantes une adaptation par rapport à cette approche qui me paraît être une approche nouvelle compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce contrôle par ces confédérations syndicales sur l'entreprise. Cette démarche va permettre non simplement de responsabiliser les salariés mais d'assumer pleinement leur engagement dans le cadre de ces élections. Comment peut-on imaginer un seul moment que ces salariés qui vont se présenter n'auraient qu'un souci, c'est de couler l'outil, l'instrument de travail qui les fait vivre uniquement parce qu'il y a une disposition nouvelle qui leur est proposée. à moins que nous serions dans un pays où l'ensemble des salariés sont de bons salariés si nous restons dans un système que nous connaissons jusqu'à maintenant et lorsqu'on leur propose de se responsabiliser individuellement au travers de cette ouverture, ils deviendraient subitement de très mauvais travailleurs, ouvriers qui n'auraient qu'un souci, c'est de couler leur entreprise. Je crois que ce débat entre bon et méchant ne trouve pas sa place dans le débat qu'on est en train de mettre en route. La discussion de fond, c'est celle-là. Est-ce que nous allons faire confiance au monde du travail qui va avoir à sa disposition une possibilité d'expression avec un seul objectif, c'est de mettre la cacophonie dans son entreprise ? Quel triste pays si c'était uniquement cette vocation que nous allions voter aujourd'hui. La maturité des salariés, qu'ils soient dans une confédération reconnue où qu'ils aient la possibilité de s'exprimer, restent des salariés responsables. Et je suis persuadé que cette dimension de responsabilité n'est en rien liée au fait qu'ils auraient le droit de s'exprimer différemment. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Merci, M. Brion, Mme Shinfo, et ensuite, M. Mata Oa, Géros, Sandras, Flos, et Giro Tefare. Merci, M. le Président. Je voudrais m'adresser en premier donc à M. Tétouanoui. L'année dernière et cette année, donc, je suis présidente de la commission des finances et M. Tétouanoui nous a fait partie donc, est membre de cette commission. Et à chaque fois que nous avons donc à étudier des dossiers, ils ont toujours, ils se sont toujours abstenus et en aucun moment durant l'année dernière nous avons insisté pour leur faire changer ces votes en commission législative. Et dire que, donc, M. Somers a insisté pour qu'il change donc son vote pendant, donc, la séance donc de commission législative, j'y crois pas trop. Bon, quant à Mme Alma, Emma, qui disait que M. Buissot n'était pas présent à cette commission parce qu'ils étaient à FAA, parce que FAA, les habitants, les administratifs de FAA avaient des problèmes liés à la vie chère. Vous savez, donc, est-ce que c'est simplement à FAA qu'il y a, que la vie est chère ? Est-ce que, à part été, c'est pas, la vie n'est pas chère ? Chez M. le Président de l'Assemblée, est-ce que c'est pas cher ? Mais vous savez très bien que pour la, la, l'augmentation du coût de la vie qui a été donnée l'année dernière de 2,3% pour la fin de l'année 2005, c'est dû uniquement à l'inflation importée. Puis, c'est cette inflation de plus de 3 et quelques pourcents, ça se retrouve dans tous les pays du Pacifique, y compris aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Comment pouvez-vous dire que cette, ce coût de la vie, cette cherté de la vie est dû simplement au gouvernement du Taoui ? Pourquoi vous allez, donc, insinuer des choses qui n'est pas vrai ? Quand, messieurs, donc, Hélote Faride, qui dit pourquoi cette urgence ? Ce dossier a été, donc, mis entre nos mains depuis le début de l'année. Si tous les dossiers doivent passer 5 mois après, 6 mois après, 12 mois après, et vous dites encore qu'il y a de l'urgence, moi, je dis non. Au contraire, que nous sommes dans l'immobilisme, que tous les dossiers traînent en longueur. il est grand temps qu'on remédie à tout cet état de choses. Merci. Merci, Madame Sinfot. Monsieur Matawa. Marou, 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 Paitini. Poherimai, oranai, to tato Faridei ae, tiritui. Marou, ono oi, to tato momon aoe, hahi, eri, ira, tatou, toita, tatou, moproparoura, atira, moproparoura. I roto i te, irobatoure, anihia rei, a tatou, e maiti. Pena aita, to tato momon aoe tu, to te thai, to te thai, kia rā, ira tui te tau at ora, e ti tahoe huo apte te te Thai Taime, e tatae, te tai, mo irobatoure, zeratai ea our to e teia te anai, to e pupu, to e ao pupu ani, or anhoaté rida, e t thuaturet ao te o pupu, e maopupu e waida, ira tui tato whenoa, PTini atai, e ma ropesie妥, ngu te mope fino aere, i hegreho hi e a ima tauarhe o mai tato, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci M. Merci M. Dans mon intervention, je n'ai pas fait l'inverse, je n'ai pas fait d'attaque personnelle, je n'ai pas fait l'inverse, je n'ai pas de leçon politique à recevoir de sa part, j'ai été élu par le suffrage universel, contre le Tavini, contre le Tahuera tout seul, n'est-ce pas ? Et je suis fier de le dire à M. Et je suis fier de le dire à M. dans la différence des projets de loi du gouvernement. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. En tous les cas, je voudrais remercier M. le ministre de nous avouer, responsable chargé des relations avec l'Assemblée et le CESC, que le gouvernement n'a absolument pas été associé à la proposition de loi de ce matin. Et c'est ce que nous dénoncions, le fait qu'aujourd'hui, on nous demande de délibérer sur un texte, et dans quelques jours, on va nous demander de délibérer sur le même texte, mais de la part du gouvernement. C'est ça, la cacophonie, Mme Shinfo, que nous évoquions. Je voudrais dire à M. Mayron que nous avons été effectivement élus pour modifier quand il le faut, mais dans l'intérêt général. Et à la lumière des débats depuis ce matin, vous voyez bien, que cette proposition de loi tente à privilégier des intérêts particuliers. Et c'est ça que nous vous disons. Mais vous êtes majoritaire, vous allez voter, et vous en assumerez les conséquences. On ne va pas se disputer pour ça aujourd'hui. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Mais permettez-moi quand même de dire que tout à coup, vous êtes intéressés à la chose syndicale. N'est-ce pas ? Mais, vous vous avouerez quand même, et vous le savez d'ailleurs, que ce sur quoi nous allons voter ce matin, c'est simplement pour favoriser les intérêts d'une petite... On ne dit pas qu'il ne faut pas les protéger, mais on nous demande de changer les règles du jeu, qui sont là depuis 30 ans, du temps de Charles Taufa, Franz Vanizet, et qui encore jusqu'à aujourd'hui, que personne n'a jamais renié. Au premier tour, seules les organisations syndicales dites représentatives au plan territorial peuvent présenter des candidats. Au second tour, par contre, s'il n'y a pas d'élus, les petits syndicats corporatifs d'entreprises peuvent le faire. Or, M. Sommers, je m'excuse de m'adresser à lui, depuis qu'il a créé son syndicat, il s'est fait rejeter par toutes les organisations syndicales, et surtout par celle de M. Frébeau, l'ancienne. Et à chaque fois, il est allé devant le tribunal, et il s'est fait refouler par l'institution judiciaire, parce que la loi est là. Et vous nous demandez aujourd'hui de lui permettre ce que les tribunaux ne lui ont jamais permis. Mais vous êtes libre, faites-le, et vous verrez bien ce que ça va donner. Mais bon, revenons au texte. M. Sommers, puisque vous nous demandez de dire aujourd'hui, il faut apprécier la représentativité du syndicat en fonction d'un certain nombre de critères. Alors je vous demande, votre syndicat, combien a-t-il d'adhérents, combien a-t-il d'élus aujourd'hui, depuis deux ans qu'il existe ? Non, non, mais... Mme Biak, s'il vous plaît. Personne mieux que lui peut nous répondre, c'est le secrétaire général. Combien d'adhérents et combien d'élus avez-vous ? Merci. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci, M. Sandras, M. Floss, et ensuite, M. Hirote Farere et Sommers. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, comme je le disais lors de la discussion générale, en rappelant l'article 78 de notre règlement intérieur, qui interdit à tout représentant de l'Assemblée de défendre ses propres intérêts. Or, nous nous trouvons dans cette situation-là, aujourd'hui, lorsque M. Sommers, et c'est un secret pour personne, a été exclu du syndicat auquel il appartenait, a créé son propre syndicat. Et la réponse qu'il fera, M. Sandras, sur le nombre d'adhérents de son syndicat est très intéressante et très importante, car cela va nous prouver que son syndicat, dès sa création, est inexistant. C'est un syndicat mort-né et pour lequel il n'y a aucune, aucune représentation. Donc, M. Sommers a décidé une manipulation des textes régissant les syndicats actuellement pour que son syndicat puisse être représentatif. Il suffit de relire le paragraphe de la page 2, le premier alinéa. L'ancienneté ou l'expérience apprécie au regard de l'ancienneté ou de l'expérience du syndicat lui-même. Ce n'est pas le cas. Ou bien de l'ancienneté ou de l'expérience de ses adhérents. Ce n'est pas le cas non plus du syndicat de M. Sommers. ou des membres de son bureau, ça c'est M. Sommers, acquises au sein d'autres organisations syndicales représentatives. Ce dernier membre de France vient bien préciser qu'il s'agit bien du syndicat de M. Sommers. C'est flagrant, c'est flagrant que c'est une manipulation à laquelle se plie la majorité actuelle. Mais, encore une fois, c'est le prix de la voix de Sommers au sein de votre majorité. Car sans cela, M. Sommers aurait quitté votre majorité. C'était la commission et cette manipulation pour que son syndicat soit reconnu. Alors, M. Gérard, vous qui claironnez toujours haut et fort, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs au sein de l'UPLD également, qui parlait, qui criait, louait votre force démocratique, votre expression démocratique, l'usage de la démocratie dont vous faites. Mais alors, si c'était le cas, M. Gérard, vous devriez repousser ce rapport. Car, relisez bien et vous l'avez, puisque c'est vous qui avez demandé l'avis du CESC. Le CESC à l'unanimité, je le répète, le CESC à l'unanimité, syndicat et patron, ont rejeté la proposition de loi de M. Sommers. Et nous avons ici cet avis de... Alors, si vous êtes réellement un démocrate, tenez compte de l'avis du CESC et rejetez la proposition de M. Sommers. Mais cela risque de vous coûter une voix dans votre majorité. Donc, vous serez obligés de suivre M. Sommers. Je pense aussi, M. le Président, compte tenu de l'opposition du CESC, de tous les syndicats, du fait qu'aucun syndicat n'a été consulté. Belle démocratie, encore. Vous parlez de consensus. Le consensus aurait voulu que, eh bien, vous rassembliez tous les syndicats, que vous en discutiez avec eux. Vous ne l'avez pas fait. Donc, votre consensus, l'expression démocratique, tout ça, c'est du blabla. Tout ça, ce ne sont que des discours, car vos actes ne correspondent pas à ces discours. Aussi, M. le Président, le groupe Taouer Ahoui d'Atira demandera un vote public. Et j'espère que la majorité acceptera ce vote public, et tout le monde, et la population, et surtout les membres du CESC verront qui sont les suppôts de cette manipulation, et qui sont ceux qui sont contre. Je vous remercie. Bien, M. Floss. Alors, juste quelques précisions. S'agissant d'une proposition de loi de pays, c'est effectivement un vote public qui sera effectué, d'une part. D'autre part, effectivement, à juste titre, vous avez rappelé à mon attention l'article 78 sur les apostilles. Je précise qu'une apostille, c'est une modification, une annotation qui est faite en marge d'un acte. Donc, c'est quelque chose d'écrit. Donc, ça ne correspond pas, à mon sens, à l'article 78, en tout cas, l'argumentation que vous avez développée. Je rappelle également deux autres points. Premièrement, l'Assemblée de Polynésie française a adopté l'ordre du jour à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'observation qui a été faite au moment de son adoption. Et deuxièmement, indépendamment, effectivement, de l'avis défavorable unanime du CESC, le Haut Conseil, qui est un organisme juridique compétent, n'a pas relevé l'argument que vous avez développé tout à l'heure. Donc, il me semble, il me semble que ce que vous invoquiez ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Mais, ceci dit, ceci dit, comme vous le disiez tantôt, de toute façon, il y aura un scrutin public et, effectivement, chacun assumera ses responsabilités à ce moment-là. Voilà. Vous voulez réagir à ce que je viens de dire, ou, M. Tross ? S'il vous plaît, M. le Président, pour vous dire qu'il n'y a pas que la postille, mais il y a également le membre de phrase qui dispose que les sollicitations écrites concernant des intérêts privés sont formellement prohibées. Et c'est de ce membre de phrase que je voulais vous indiquer. Car il s'agit bien ici, de la part de M. Sommers, de solliciter par écrit, à travers cette proposition de loi du pays, de défendre les intérêts privés, ses intérêts propres dans le syndicat qu'il a créé. C'est pour cela que je vous demandais l'application de l'article 78. Je vous remercie. Merci, M. Floss. J'en prends note. Bien. M. Hirote Farere, qui passe la parole à M. Géros. Il y a M. Sommers qui voulait intervenir auparavant, et ensuite M. Géros. Pardon. Vous maintenez votre... D'accord. Pardon. M. Hirote Farere, ensuite Sommers et Géros. Je vais parler sous le contrôle de M. Keitapu Mamatoa. Lorsque nous avons abordé en pré-conseil des ministres le projet de loi sur la représentativité des syndicats, le ministre du Travail était absent. Je suis personnellement intervenu pendant près d'une demi-heure pour sensibiliser les membres du gouvernement, dont je faisais partie à l'époque, sur le danger des propositions qui étaient formulées. Et à la suite de la discussion que nous avons eue les uns et les autres, le vice-président qui dirigeait les débats avait reconnu qu'effectivement, il fallait qu'on en redébatte en conseil des ministres suivant. Et nous en avons parlé, et à vous tous, je vous avais dit que si l'on voulait aller au fond des choses pour respecter le manque du travail, donc la vision et des patrons, mais surtout des travailleurs, il y avait des solutions toutes simples. Et je suis surpris que un sommet qui a été formé à cette école n'ait pas plutôt privilégié cette voie. La première consiste à baisser les seuils sociaux. Au lieu d'organiser les élections dans les entreprises de plus de 10 salariés à partir de 11 salariés, on baisse les seuils sociaux à 5 salariés pour tenir compte de la taille véritable de nos entreprises. L'autre solution qui est prise en compte au niveau national, et même international, dans les démocraties dignes de ce nom, c'est d'organiser des élections généralisées à la CPS, comme les prud'homales. Et là, on connaîtra le poids réel. Mais ce n'est pas modifier un texte comme on le fait uniquement pour des intérêts particuliers. Le drame aujourd'hui, c'est que, malgré la modification que vous allez faire, il y aura toujours deux tiers du monde du travail qui ne sera pas représenté au sein des organisations syndicales. C'est vers ce monde-là qu'il faut aller. Les modifications que vous allez apporter, ce n'est pas vers plus de démocratie. C'est ce que je mettais en exègue. Ça va être le pouvoir patronal qui va, demain, imposer son point de vue au monde du travail. Madame Shinfo, quand je parlais d'urgence, je n'ai pas parlé d'immobilisme. Je ne vois pas l'urgence dans ce dossier. Par contre, d'immobilisme, je peux en parler. J'ai vécu cette immobilisme. Ça fait l'objet de mon départ, du gouvernement, mais aussi du Tavine. C'est une affaire qui est entre moi et le président du pays et le président du Tavine. Point final. Et si vous voulez qu'on en débattre, je suis prêt à en débattre avec tout le monde. J'ai la tête haute et je suis serein et tranquille. Demain, les électeurs nous jugeront. On aura tous des comptes à rendre les uns et les autres. Mais je suis fier du bilan accompli en tant qu'élu, ici dans cette enceinte, depuis 1996 à aujourd'hui, ainsi qu'au gouvernement. J'aurais aimé effectivement être entendu et compris. Ça n'a pas été le cas. Point final. Il faut comprendre les choses comme ça. Mais pas avec cette manière particulière que vous avez de parler de ces problèmes. Si vous voulez en débattre, je peux en débattre. Sans problème. Moi, je suis rompu au débat. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, monsieur le président. Oui, il faut effectivement qu'on clôt le débat maintenant. Les uns et les autres ont parlé suffisamment. Mais je voulais attirer votre attention et celle des uns et des autres. Il y a des solutions techniques si on veut parler de démocratie. C'est aller dans le sens des propositions que je viens de faire. Baisser les seuils sociaux et organiser des élections généralisées. Le jour où le gouvernement ou un élu proposera cela, on ira de l'avant. Mais je veux attirer notre attention sur le fait que les représentants que nous sommes, nous ne devons pas profiter de nos fonctions pour tirer profit à travers des modifications de textes par rapport à nos intérêts particuliers. C'est ça, le danger. Ne dites pas, Fahyatou, j'entends les voix. Mais c'est ça, le danger, monsieur le président. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement par cette modification. Le monde du travail a répandu à l'unanimité dans sa représentation territoriale à travers le CESC. Contre. Si nous sommes de véritables démocrates, il nous faut respecter cette décision. Mais nous avons également notre mot à dire, à chacun à commenter. Et ensuite, on vote. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Bruno Sandras. La délibération de 91 du code du travail stipule, bien, dans son article 25, la représentativité au sein de l'entreprise. Vous avez modifié ça en 97, n'est-ce pas, Gaston ? Monsieur le sénateur, vous l'avez modifié en 97. Oueto Erima a été créé en octobre 96. C'est le fondateur lui-même qui vous dit. Vous avez modifié la délibération de 91 justement pour ça. Monsieur Bruno Sandras, sous le nom d'adhérent, vous savez où c'est mon sien ? La boîte postale de la Confédération. Adressez-nous en courrier comme votre ami Jean-Marie Yantou. Et je vous répondrai publiquement. Monsieur Gaston Flos, sénateur de la Polynésie, un syndicat mort-né. Ce sont vos amis à vous aux hauts conseils qui sont actuellement aujourd'hui. Qui nous a conseillé dans leur avis de novembre 2005 de préciser la représentativité au sein de l'entreprise ? Vos amis à vous que vous avez fait venir il y a 25 ans au Conseil. Sur le Conseil économique, social et culturel, demandez le compte rendu de la séance de 6 mars. Ils ont détourné ma proposition de loi. Ils ont parlé encore une fois du portrait du Président. Demandez le compte rendu du CSC, Monsieur Gaston Flos. C'est vrai, comme je disais, demain, il y a certaines organisations, soi-disant représentatives au niveau du pays, qui vont disparaître. Ça, n'est-ce pas Bruno ? Je te vois déjà député en 2007. Et Sommers est devenu gênant. Là, Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur Sommers, Monsieur Géros. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Flos, une question par rapport au CSC. Au niveau syndical, qui siège au CSC ? Monsieur Sommers, vous siégez au CSC ? Qui siège au CSC ? Ce ne sont pas les grandes centrales syndicales ? Alors, comment pouvez-vous vous baser uniquement sur l'avis donné par ces centrales syndicales ? Alors, je vais vous lire un extrait de ce compte rendu. Le démarrage des débats sur la proposition de notre pays portant modification de la délibération 91-22, que l'on examine aujourd'hui. Le Président invite les rapporteurs de ce dossier, Monsieur Angelo Frébo, Bertrand Veillard Roy, à prendre place à l'extrême. Il leur donne la parole pour la présentation du projet d'avis. Première intervention. Monsieur Poutois fait remarquer qu'un portrait du président de la politique française est accroché au mur de la salle de l'Assemblée plénière. Geste qu'il juge gratifiant de la part du président du pays. Nous sommes à l'examen par le CSC de ce projet. Et toutes les grandes centrales syndicales sont présentes et sont représentées. Le Président répond qu'au CSC, on ne connaît pas la personne à l'origine de cette idée, je parle du portrait accroché, qu'il estime de mauvais goût. Monsieur Temari intervient dans la discussion et dit « Je constate au travers du portrait que le président de la politique française est un grand voyageur. » De qui se moque tant ? Les représentants, justement, de ces grandes centrales qui interviennent comme ça. Pour continuer, Monsieur Floss, attendez. Monsieur Garrick dit « Demande si ce portrait a été transmis de façon officielle au CSC, eu égard à sa qualité de troisième institution du pays. » Et le président du CSC répond que l'on procèdera à son retrait à la fin. Vous avez raison, leur avis est hors sujet. La décision qu'ils ont prise est hors sujet. Parce qu'ils se sont intéressés à savoir s'il fallait garder le portrait qui n'a pas été transmis officiellement du nouveau président du pays ou retirer ce portrait. Tout simplement, pour en revenir à notre dossier d'aujourd'hui, la proposition qui est faite ne tente pas à modifier les dispositions actuelles. La représentativité territoriale est gardée en l'état, l'article 25, qui paraît à la délibération 91-22. Elle ne vient que compléter une disposition qui a été dévoyée par ce que non prévu en 91. C'est à ce titre que dans le projet de l'autre pays, cette délibération est complétée par un article LP 21-1. Nous n'avons pas à modifier absolument aucun point de la représentativité territoriale. Cela veut dire qu'au niveau des grandes organisations comme la CPS, comme les CESC, les grands dinosaures seront toujours présents et seuls ils seront présents. Par contre, au niveau de la représentativité au sein de l'entreprise, on permet maintenant une ouverture beaucoup plus démocratique, une expression démocratique pleinement et franchement assurée et garantie par la décision que nous allons prendre ce matin. Marou. Marou. Bien. Merci, M. Géros. Je vais, s'il vous plaît, juste demander une petite suspension. Je vais devoir recevoir des personnalités. Je demande à Mme la Première Vice-présidente de bien vouloir me remplacer en veillant à ce que la sérénité des débats puisse être maintenue. Merci. 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 C'est parti. La séance est reprise. Bon. Madame Beck a demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. En écoutant les débats, c'est vrai qu'on peut s'interroger qui c'est qui défend ses intérêts. Aujourd'hui, M. Bruno, M. Hirote Farere, qui défend ses intérêts. C'est vrai que nous sommes dans une république française, comme le précise M. Floss, et que cette république a trois piliers. La liberté, la fraternité et le socle, l'égalité. En effet, c'est grâce à l'égalité que la liberté peut s'exprimer et que la fraternité peut s'exercer. Et nous entrons également dans une ère où l'égalité doit être une égalité réelle. C'est très important. Ce texte ne fait que contribuer à cette expression de l'égalité réelle. Je voudrais juste rappeler à M. Floss, il ne peut pas nous donner des leçons sur qui défend ses intérêts. On se rappelle justement quand il a concoté son scrutin à prime majoritaire pour pouvoir rester au pouvoir. Tellement, il avait peur du Tavini Huiratira. Comment je vais rester au pouvoir ? Je vais imaginer la prime majoritaire. Ce n'était pas dans vos intérêts personnels de rester au pouvoir, la prime majoritaire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous avez été renversé. Et vous avez voulu revenir au pouvoir. Mais au lieu d'être bon démocrate et de laisser la liberté des électeurs s'exprimer parce qu'ils ont pu voir comment s'exercer le pouvoir au sein du nouvel gouvernement, non, vous avez eu peur encore. Et vous avez baillonné les électeurs des îles, des archipels. Vous n'avez accepté l'élection partielle que dans les îles du vent, là où le nouveau gouvernement, nous, l'UPLD, nous avons déjà gagné. Mais là où vous avez pu garder vos intérêts, vous avez tout fait. Et les électeurs ont été baillonnés à travers ce scrutin du deuxième Tauï. Aujourd'hui, ces électeurs-là, vous allez voir aux prochaines élections, ils ne vont pas vous suivre parce que vous les avez baillonnés. Vous n'avez pas laissé la démocratie s'exprimer. Et d'autre part, d'autre part, on va parler encore de cette égalité, de cette représentativité. Il y a des élus, bien sûr, qui sont parmi nous, qui ont peut-être 5 000 électeurs derrière eux, mais il y en a d'autres qui ont été élus dans des toutes petites archives, des petites îles, circonscriptions. Ils ont peut-être 200, 300 électeurs. Et ils sont ici à poids d'égalité, à la même représentativité. Et oui, et ça, c'est au sein de ce statut que vous l'avez fait. Nous parlons d'égalité réelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de regarder l'égalité. Mais vous devez quand même respecter, quand on ne regarde pas de la même façon que vous, surtout que vous, vous avez toujours favorisé vos intérêts propres de pouvoir rester au pouvoir. Et il faut le dire qu'après 20 ans de votre pouvoir, aujourd'hui, une fracture sociale est scandaleusement visible dans notre pays qu'on ne voit pas dans les autres pays d'outre-mer. Merci, Mme Burke. Je passe la parole à Mme Shin-Fu. Merci, Mme la Présidente. M. Floss insiste à dire que pour garder M. Somers dans notre majorité, il faut absolument que nous votons cette proposition de loi de pays. C'est maintenant que j'appréhende le problème. S'il faut garder notre majorité, je dirais que je voterai à demain pour garder cette majorité. Merci, Mme Rosina. M. Briand. Oui, Mme la Présidente, merci. Je constate que les deux journalistes qui font office de collaborateur du Tahouera ont la fâcheuse manie de présenter l'hebdo à la télé. Malheureusement, sur la une, il est mis corruption. Et dans le champ de la télévision, on voit apparaître Gaston en premier lieu derrière corruption. Faut-il déduire que ce montage médiatique, c'est pour rappeler que M. Gaston Floss est corrompu ? C'est d'un triste, mais absolument triste, stratégien de vouloir exploiter une situation. Et de cette situation, et de cette situation, et de cette situation, calmez-vous M. Nwantetouanoui, demandez la parole quand vous aurez levé le doigt. Et donc de cette situation, vous portez plus de préjudice à votre président que de faire de la communication. C'est bien, ça veut dire que l'hebdo porte avec la une de Gaston et derrière corrompu. Continuez, continuez, que l'hebdo continue. M. Floss, on ne vous a pas donné la parole. Non, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, le doigt. Il n'a pas le droit de m'insulter, vous devez le faire taire, Mme la Présidente. Continuez, M. Briand. Juste pour dire que je suis d'accord à une autre autonomie, ça suffit, passons au vote. M. Comouintini. Maintenant, je ne veux pas m'arrêter. Je ne vais plus m'arrêter puisque vous avez laissé Mme Sabrina Burke s'exprimer hors du sujet. Alors vous avez laissé. Alors maintenant, on y va. On va y aller. Mais quand on veut parler, par exemple, des élections... Vous respectez, c'est M. Comouintini qui prend la parole. Oui, 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 c'est vrai. Vous parliez des élections partielles qu'il y a eu dernièrement. Et vous vous respectez parce qu'il n'y a pas eu dans les îles. Si ça a été sanctionné dans la circonscription des îles du Bon, pourquoi est-ce sanctionné les circonscriptions électorales des HPL ? Vous avez compris au moins ça ? Eh bien, quand on a une maladie à un doigt, pourquoi il faut couper les autres doigts pour guérir le doigt malade ? Écoute, alors réfléchissons. Alors maintenant, nous voulons entrer. Et heureusement, il y a eu la majorité, la prime majoritaire, pour que vous soyez au pouvoir. Bravo, Gaston. N'est-ce pas ? Il faut remercier. Et pour maintenant, vous voulez plus... Merci, Gaston. Et puis, maintenant, vous voulez plus changer. Vous voulez plus changer ce mode électoral. Allons-y. Et puis la prochaine fois, si vous voulez réussir, faites mieux que Gaston. Vous faites mieux que Gaston, vous allez revenir au pouvoir. Vous ne ferez pas mieux que Gaston, vous allez vous retrouver rejetés par les électeurs. Madame Théoura Évité. Merci, Madame la Présidente. Tato Pato Ayorana. Depuis ce matin, presque toutes les interventions qu'il y a eu, j'ai vu beaucoup de haine et de vengeance. Et nous savons tous que notre premier ennemi, ce n'est pas l'autre personne. Ce sont les sentiments de haine et de vengeance que nous entretenons et qui nous enlédient les femmes. Je reviens sur le dossier que nous traitons, que nous débattons aujourd'hui. Si j'ai bien compris, ce que nous voulons, c'est de favoriser les petits syndicats. Et j'ai retenu la proposition de M. Jiroté Faréré. Pourquoi ne pas baisser le seuil à 5 employés dans une entreprise, par exemple ? Ne pouvons-nous pas débattre sur ce sujet et trouver une solution à ce niveau-là ? Voilà. Maroudo. Merci, Madame Théoura Évité. Bien. Je pense que, M. le Président de notre Assemblée, M. Schill, a été largement en faveur de la discussion. et je pense que c'est le moment de passer au vote. Je suis désolée, M. Fritsch, vous avez l'article 2 après. Si vous voulez prendre la parole, vous prendrez après. Donc, nous passons au vote de l'article 2. Qui sont pour ? Oui, de l'article 1. Qui sont pour ? 30 voix pour. 30 voix pour. Qui sont contre ? 23 voix contre. Qui s'abstiennent ? 24 voix contre. Aucune abstention. Oui, s'il vous plaît. 24 voix contre. Ah. 24 voix contre. Bien. Et aucune abstention. Merci pour ce vote. Nous passons, M. le rapporteur, à l'article 2. Merci, Mme la Présidente. Article 2. À l'article 26 de la délibération 91-22 après du 18 janvier 91, les thèmes de l'article précédent sont remplacés par de l'article 25. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Non, vous parlez plus ? Madame la Présidente. Je voudrais simplement dire à notre ami Jacques-Ybriand, la boyeur, que sur la photo, ce n'est pas Gaston Flos. Regardez bien un peu. La photo, c'est Oscar Temaru. Là, là, là. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le torchon ? Prenez la photo avec moi derrière. Voilà. Voilà. C'est Oscar Temaru qui est tenu à sa croix. Alors, ce n'est pas Gaston Flos. Regardez bien parce que c'est un journal très intéressant. Ce n'est pas cher. 300 francs le numéro. Et on vous fait une ristourne lorsque vous prenez un abonnement. Merci. C'est tout ? Bien. Monsieur Noir. Merci, Mme la Présidente. C'est juste pour avoir quelques précisions, Mme la Présidente. Parmi les 30 voix qui ont voté pour, est-ce que les deux ministres virtuels ont voté pour aussi ? Oui. Hier, ils ont donné leur procuration et on a fait une suspension de séance hier soir. Merci, Mme. Maintenant, je souhaiterais demander à M. le ministre, étant donné qu'il y a préconseil ce matin, est-ce que ces deux ministres virtuels-là ont participé au préconseil ce matin ? M. le Présidente. Ah, il est parti. Ah, mince. Mais ça ne fait rien, je vais le dire quand même. Voilà. Je voulais simplement dire que nous sommes tous des représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Et à ce titre, le Conseil d'État nous a imposé d'avoir à parler la langue de Molière. Il nous a imposé. Bon, ceci dit, nous avons fait comme la pratique nous l'impose. On nous a laissé débattre comme on le voulait dans la langue qui nous intéressait. Ceci pour dire que tout ce que nous faisons au sein de cet hémicycle peut porter préjudice si on déroge à la règle. La règle, ce n'est pas nous qui la fixons. Pour ce qui concerne celle qui s'impose à nous, c'est la République. Or, je viens de voir M. Fritsch, qui plus est président du groupe Tahouera, montrer publiquement à la caméra une photo qui peut être traduite en termes d'accusation calomnieuse devant les tribunaux. Donc, à moins qu'il demande, justement, qu'il fasse part de ces excuses publiques, et vous lui rapportez ça, s'il ne le fait pas, donc nous allons déposer un recours pour accusation calomnieuse. Qu'il arbore son torchant comme il le veut, ça le regarde. Mais en séance publique, faites attention, tous les actes que nous faisons, tous les mots que nous prononçons, peuvent être passibles, justement, de pénalité, de sanctions pénales. Donc, j'attends ces excuses publiques. Oui. Merci, Mme la Présidente. Mais j'ai oublié de répondre à notre collègue, Anthony Giraud. Je pense qu'il a voulu étoffer les dires de notre collègue, Jacques et Brion. C'est pour ça qu'il a montré ce journal. Merci. M. Brion. Oui, Mme la Présidente. Ces deux journalistes ont la fâcheuse habitude de venir s'exposer et d'utiliser l'espace public de débat aujourd'hui pour faire la promotion de leur journal. A-t-on déjà vu, a-t-on déjà vu le rédacteur en chef de la Dépêche ? A-t-on déjà vu celui des Nouvelles ? A-t-on déjà vu celui de Préty Pacifique ? A-t-on déjà vu celui de Toheret ? De venir se servir de cet espace public comme des vendeurs montrés à l'arrière et en premier plan, on voit la photo de M. Gaston Flos, avec un support qui est celui de vouloir transformer l'hémicycle en tribune pour vendre leurs papiers. C'est le premier point sur lequel je souhaitais réagir précédemment. Et je rajoute dans la démarche de M. Anthony Gérard, si ces excuses ne sont pas faites, je souhaiterais qu'on associe ces deux journalistes dans cette opération qui consiste à utiliser une tribune qui n'est pas la leur, qui n'est pas celle qui est réservée aux Bindia, pour faire ce genre de comportement qui est indigne de la profession et qui ne ressemble absolument en rien à ce que les journalistes dignes de ce nom sont capables de faire. Alors pour la promotion de ce journal, même en nous forçant à s'abonner, on vous le laisse, on n'a pas besoin de ce type de lecture. Merci M. Brion. Nous passons au vote de l'article 2. Qui sont pour? 30 voix pour. 30 voix contre. Qui sont contre? Non, 30 voix pour. Qui sont contre? 24 voix contre. 24 voix contre. 24 voix contre. Et aucune abstention. Bon, nous allons passer au vote de l'ensemble de la loi du pays. Nous passons au scrutin public. Mme le secrétaire. Mme Algon-Emma. Mme Bic-Sabrina. Je suis pour. Mme Bousi-Herrara-Auxilia. Pour. Mme Bob Dupont-Tamara. Pour. M. Bissou-Jean-Christophe, absent pour que la sienne, Mme Emma-Algon. Il vote contre. Mme Bouton-Nicolle, absent. M. Briand-Jacques. Pour. M. Kalsan-Jean-Michel. Pour. Mme Shinfo-Rosina. Je vote pour. Mme Flore-Romance. M. Flos-Gaston, absent procuration. Mme Armel-Merceron. M. Foster Temauri, absent procuration. M. Mayron Matawa. Pour. M. Frébo-Johan-Len. Absent procuration. Mme Françoise Thomas. Pour. M. Fritj-Edouard, absent procuration. M. Sandra Sbrino. Contre. M. Gérard Santoni. Pour. Mme Haïti-Pascal, absent procuration. M. Noua Tétanou. Mme Hirson-Nounou Théa. Pour. Mme Hériti Théoura. Contre. M. Komitini René. M. Lison Marcelin, absent procuration. Mme Théoura Hériti. Mme Maraya Emma, absent procuration. Mme Monique Richton. M. Maraya Oudatéina, absent procuration. Mme Marie-Olivier. M. Mayron Matawa. Mme Mathie-Juliana. Mme Juliette Tahouhou Atama. On ne vous a pas donné la parole. Alors respectez, c'est le moment du vote. C'est un moment très important. Arrêtez, vous arrêtez, s'il vous plaît. Parlez en sourdine alors. Mme Merseron Armel. Mme Moivay Amon-Véronique. Je vote pour. M. Moutam Thomas. Absent procuration. Mme Juliette Tahouatama. M. Moutam Thomas. Procuration. Mme Juliette Tahouatama. Mme Naya Teripaya Maron. Je vote pour. Mme Olivier Marise. Mme Parker-Ellamore. Mme Pater Delia. Mme Juliana Maki. Mme Persegal Daniel. Je vote pour. M. Piaté André. Pour. Mme Richard Monique. Mme Riveta Frédéric. Mme Rochette Stella. M. Sandra Bruno. M. Chille Philippe. Absent. M. Sommet Sejeune. Mme Taïro Lissette. Absent procuration. Mme Eliana Parker. Mme Tahara Guilinda. Mme Tahyata Chantal. Absent procuration. M. Giro Santon. Mme Tahouatama Juliette. Mme la Présidente, avant de vous livrer mon vote, permettez-moi d'abord de répondre à Mme Chinfo. Lui dire que Mme Tahouatama Juliette a mis en place de votre commission pour que nous soutenions son projet. Vous, vous n'y étiez pas. Moi, j'y étais. Jusqu'à ce matin même, Mme Chinfo. Il m'a fait des avances. Il a voulu acheter ma voix. Ah, ben vous, vous ne savez pas. Mais je vais vous dire. Mais je vais vous dire, je ne suis pas à vendre comme vous... Mais il faut aussi... Nous passons à un autre... Un autre vote. Mme Tahouatama, absent procuration. Mme Véronique, mauvais amour. Elle vote pour... Mme Tama Françoise. Cours. M. Tepharé de Hiroiti. M. Teremanté Ruben. Absent procuration. M. Jean-Michel Kalson. Mme Tahouatia Sylviane, absent procuration. Mme Romance Flore. Mme Tetonou Ilana, absent procuration. M. René Koumoutini. M. Tang San Gaston, absent procuration. M. Frédéric Riveta. M. Nouanté Tonoui. M. Tereau. Mme Tuchobriya Catherine. M. Trou. M. Baira Rouaouat. M. M. Bastoulaire Raymond. Absent procuration. Mme Tamara Bob-Dupont. M. Terenaudan Émile, absent. Monsieur Vonshu William Absolue procuration Madame Linda Taharagi Madame Linda Taharagi Bien, le projet de loi a été adopté par 30 voix pour, 24 voix contre et 0 abstention. J'aimerais m'adresser à Madame Juliette Tahouatama. J'ai bien envie de couper votre vote, hein, parce que vous avez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un moment très important. Et j'ai envie d'être comme Madame Lucette Taharagi parfois, hein, parce que vu ce que vous avez fait, c'est pas acceptable. Nous sommes à un moment très important. Je ne vois pas pourquoi vous allez parler d'autre chose au lieu de parler du vote. Voilà. Ah, ben, vous pouvez me remercier parce que je garde votre voix. Merci. Bien. Nous avons des explications de vote. Monsieur Sommage. Oui, merci Madame la Présidente. C'est juste pour répondre aussi un peu à Madame Juliette Tahouatama. Donc, euh, de parler de... d'acheter. Donc, euh, je crois, Madame Juliette Tahouatama, euh, ça c'est vos habitudes. Même dans les STTRA, vous n'existez pas. Je ne peux pas vous mettre dans un tableau. C'est pas possible. Donc, euh, alors là, c'est pas du tout bon. Donc, euh, comme je vous répète, même dans les STTRA, vous n'existez pas. À moins que je suis obligé de... Même la poubelle n'existe pas pour vous. Voilà. Voilà. Bon. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mes chers amis, là, mes collègues, d'avoir voté ma proposition de loi. C'est dommage que mon ami Bruno et M. Tepha Rere n'ont pas voté favorablement à cette proposition. Marlou, prédétenu. D'autres explications de vote? Madame Rosina. Je veux répondre à Madame Juliette Tahouatama. J'avais dit, donc, à M. Nwanté-Touanoui qu'en étant, donc, présidente de commission, j'avais tout jamais insisté à qu'il change de vote. Quant à ce que vous dites, que M. Somers a essayé, donc, de... d'acheter votre voix, c'est sa parole contre la vôtre. Et Mme Tahouatama, j'ai l'heureux de vous dire, je crois plutôt, je donne... je crois plutôt à la parole de M. Somers qu'en la vôtre. M. Somers qu'en la vôtre, bien, nous avons épuisé le premier dossier de ce matin. Alors, pour nous permettre de nous calmer, calmer les nerfs, alors, pour calmer les nerfs, le seul bon moyen, ben, c'est le caï-caï. N'est-ce pas, M. Koumoué-Tini? Bien, alors, nous allons suspendre la séance et nous la reprendrons à une heure et demie. Tres heures, prontes. Tres heures, prontes. Sous-titrage ST' 501 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 Non, c'est un réel problème et je me propose de me rapprocher de vous, M. le Président, pour vous trouver les crédits pour améliorer votre sonorisation. Et enfin, donc, troisième point sur est-ce que nous n'allons pas nous trouver devant une espèce de contradiction, à savoir le pays prenant un certain nombre de décisions qui induirait automatiquement une dépense supplémentaire pour l'État. Et l'étude de ce dossier nous a conduit à répondre que non, puisqu'en fait, la justice, bien évidemment, fait partie des compétences régaliennes de l'État et qu'il n'était pas envisagé, du moins à notre connaissance, que l'État retire ses fonctionnaires de justice, notamment au tribunal du commerce. Et que ce projet de délibération touchera essentiellement les auxiliaires, sans que ce terme soit péjoratif, et qui sont, eux, essentiellement, les acteurs de la vie civile. Donc, à ces trois questions existentielles que nous nous posions sur ce texte, nous apportons aujourd'hui trois éléments de réponse, M. le Président, mais il revient bien évidemment à la représentation, entre guillemets, nationale, de décider si ce texte peut être... si l'étude de ce texte peut être entreprise aujourd'hui. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, chef de service d'affaires économiques et moi-même, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Bien, merci, M. le Vice-président, et désolé pour ces petits problèmes techniques. Mais ceci dit, si vous souhaitez nous attribuer une dotation supplémentaire pour remettre en état la SONO, ce sera accueilli avec énormément de plaisir. Je vais demander au ministre du Budget. Merci. Alors, je demande au rapporteur, Mme Danielle Persegal, pardon, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président. Par l'aide numéro 195 PR du 27 décembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification dans la délibération numéro 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. La loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 codifiée a institué une procédure de redressement judiciaire dont la finalité est triple. Permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité, de l'emploi et l'appurement du passif. L'objectif affirmé dans l'exposition des motifs de cette loi était de rechercher et mettre en œuvre les moyens propres à assurer par voie de continuation ou de cession de l'entreprise la sauvegarde d'un potentiel industriel et des employés y attachés sans pour autant sacrifier les créanciers. Toutefois, son application a révélé en métropole des conséquences excessives conduisant à une importante réforme par la loi numéro 94-475 du 10 juin 1994 dont les dispositions ont été reprises en Polynésie française dans le nouveau code de commerce promulgué par arrêté numéro 468 DRCL du 2 octobre 2000 du Haut-Commissaire de la République. En effet, d'importants sacrifices ayant été imposés aux créanciers, ils se sont rapidement pleins de l'affaiblissement de leurs droits, d'un manque d'informations et du rôle effacé qui leur était laissé dans le déroulement de la procédure. La critique de la loi de 1985 porta aussi sur les solutions, en particulier sur la longueur de certains plans de continuation et sur le fait que, détournés de leurs objets, des plans de cession d'entreprise apparaissaient comme de véritables spoliation des créanciers au profit de prédateurs. En conséquence, la réforme de 1994, dont seules dispositions législatives ont été étendues en Polynésie française, a eu plusieurs objectifs. Premièrement, le renforcement des droits des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. Il a donné un nouveau statut aux contrôleurs dont le nombre et les pouvoirs ont été augmentés. Ils sont associés plus étroitement à la procédure. Le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. Les droits des créanciers privilégiés, munis de sûreté, ont été améliorés. Des mesures favorables ont été prises en faveur des créanciers bénéficiaires d'une clause de réserve de propriété. Il est établi une liste des créances avec les propositions du représentant des créanciers soumise au juge commissaire. Deuxièmement, la situation des créanciers de la période d'observation a été améliorée. Le paiement des contractants doit se faire au comptant, sauf délai de paiement accordé par eux. En cas de cession totale de l'entreprise ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, leurs créances sont payées par priorité à toutes les autres créances assorties ou non, de privilèges ou de sûreté, à l'exception du superprivilège des salariés. Troisièmement, la moralisation des plans, notamment de cession de l'entreprise. Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise selon les modalités prévues par la loi pour sa cession. Mais le candidat n'est pas libre de faire ce qu'il désire de l'entreprise ou de ses actifs en imposant ses conditions et en dictant les modalités de l'opération. Sa proposition est soumise à des dispositions impératives qui apportent des restrictions aux principes de la liberté des offres ainsi qu'aux modalités de l'opération de cession. Quatrièmement, une simplification de la procédure a été mise en place. Parmi les mesures destinées à simplifier la procédure, il faut mentionner la faculté d'honor au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire sans période d'observation. Dans le cadre de la procédure simplifiée, la phase d'enquête est supprimée dans le but de réduire les délais et d'éviter un accroissement du passif postérieur à l'ouverture. La délibération numéro 90-36-AT du 15 février 1993, prise pour l'application de la loi de 1985 précité, doit en conséquence être complétée par de nouvelles règles d'application des dispositions législatives concernant les procédures collectives codifiées dans le nouveau code de commerce. Les propositions aujourd'hui présentées émanent principalement du tribunal mixte de commerce de Papété, qui est confronté aujourd'hui à quelques vides juridiques du fait de la non-adoption en Polynésie française des mesures d'application des dispositions législatives. Le projet de texte qui en découle a fait l'objet d'une large concertation menée par les services des affaires économiques avec d'une part les professionnels tels que la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, les mandataires de justice et les notaires, et d'autre part les administrations concernées tels que le Secrétariat général du gouvernement, le Trésor public, le service des contributions, la Caisse de prévoyance sociale. Le Haut Conseil de la politique française a également été consulté. Avis du 2 juin 2005. Enfin, si le redressement judiciaire issu des lois de 1985 et 1994 précité vient d'être remplacé en France métropolitaine par la procédure de sauvegarde des entreprises adoptée par la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, il n'est toutefois pas prévu dans l'immédiat de s'en inspirer dans la mesure où nous ne disposons d'aucun recul sur ces dispositions dans l'adoption de la partie de l'unanimité en métropole. Il serait donc opportun de laisser à l'administration et aux professionnels exerçant Polynésie française un délai d'appréciation et d'observation préalable de l'expérience liée à la mise en œuvre de ce nouveau régime avant d'envisager une refonte complète de la procédure actuelle, étant par ailleurs rappelé que la Polynésie française peut désormais édicter ses propres règles dans le domaine du droit commercial en vertu de la nouvelle loi statutaire. A titre d'information, les chiffres généraux communiqués par le Tribunal mixte de commerce de Papété, qui est en cours d'informatisation mais ne dispose pas encore de statistiques précises sur son activité, permettent de constater une augmentation significative du nombre de procédures ouvertes, certes, 245 affaires nouvelles en 2003 et 328 en 2004. S'enjoint en annexe au présent rapport un tableau avec les commentaires paratifs des modifications proposées et le schéma de la procédure collective issue de la loi de 1985. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à la collègue de l'Assemblée napoléonésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de débilisation 6 juin. Marourou. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte. Je précise qu'une heure trente ont été décidées par la conférence des présidents. J'invite donc le premier intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. M. Mataoua. Oui, ce sera Mme Rosina Sifo qui fasse la première intervention pour l'UPLD. Merci, M. le Président. M. le Vice-président Yaurana. Comme nous venons de le voir, les propositions de ce nouveau texte visent, suite à une importante réforme intervenue en 1994, à fixer les règles d'application des dispositions législatives relatives à la délibération 90-36-AT du 15 février 1990 sur le regressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Jusqu'à présent, seules les dispositions législatives et non les actes réglementaires de la réforme de 1994 avaient été adoptées en Polynésie française au travers du Code de commerce promulgué en octobre 2000. Ce projet de délibération vient préciser ses dispositions en en fixant les règles et mesures d'application et combler ainsi les vides juridiques auxquelles se trouve confronté le tribunal mixte de commerce de papéité. Si ces propositions arrivent tardivement, douze années après la réforme de 1994 et pas moins de six années après l'adoption des dispositions législatives y afférents, elles sanctionnent l'évolution majeure des textes qui régissent aujourd'hui les procédures judiciaires auxquelles sont soumises les entreprises en situation de difficulté. Depuis 1994 en métropole et depuis 2000 en Polynésie française, les moyens de sauvegarde de l'entreprise en difficulté, de maintien de ses activités et de l'emploi ainsi que d'appurement de son passif sans léser les créanciers se trouvent renforcés. Le réaménagement qui nous est proposé vient simplement préciser certaines modalités d'application des améliorations portées par la réforme de 1994. Parmi les points forts de cette réforme, il faut noter le renforcement des droits des créanciers. Ces derniers se trouvent désormais mieux impliqués tout au long de la procédure et mieux préservés dans leurs droits élémentaires, comme celui notamment du recouvrement de leurs créances ou encore celui d'appréhension d'un bien propre, matériel ou immatériel. La moralisation des plans de cession notamment permet, en encadrant de manière stricte le principe de liberté des offres et des modalités de l'opération de cession, de prémunir l'entreprise contre l'action des prédateurs. Enfin, le régime de procédure simplifiée offre depuis la possibilité au tribunal de commerce de prononcer la liquidation judiciaire sans période d'observation, permettant ainsi de réduire les délais et d'éviter l'accroissement inopportun du passif. Les propositions faites au travers de ce projet de délibération permettent donc de préciser et réactualiser les principes de la réforme de 1994. Néanmoins, force est de constater qu'il s'agit là d'une simple adaptation des textes, d'un toilettage certes nécessaire, mais sans grand changement par rapport à ce qui se pratique depuis l'adoption du mille du nouveau code de commerce. Quelle insuite donnée alors aux chiffres que nous révèlent en annexe du projet des précisions apportées par Mme Rix-G, présidente du tribunal de commerce de papéité sur les procédures collectives. Sur la totalité des procédures collectives ouvertes sur l'année 2005, 93 sur un total de 182 concernent des procédures de liquidation après redressement, soit environ 51%. Sur la totalité des procédures collectives ainsi ouvertes, plus de la moitié font suite à l'échec des plans de redressement. C'est considérable, sachant que c'est le même taux de 51% que l'on retrouve également pour l'année 2003. Alors que le but de cette loi sur le redressement et la liquidation judiciaire est bien de sauvegarder l'entreprise et de maintenir au maximum son niveau d'activité et ses emplois, il apparaît donc que, dans plus de la moitié des cas, les tentatives de sauvegarde échouent. N'est-ce pas là un signe de faiblesse, tout en moins de perfectibilité de la loi devant le constat de son impuissance à résoudre la plupart des cas auxquels elle est censée rémédier ? Cela serait-il dû à une inadaptation du cadre légal dans lequel ces opérations de sauvetage doivent se dérouler ? Les contraintes infligées aux débiteurs en difficulté sont telles de nature à sérieusement favoriser la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'emploi. Ce sont ce genre d'interrogations qui ont amené le législateur métropolitain à engager une réforme profonde des textes sur la question. La loi numéro 2005-845 du 26 janvier et juillet 2005 sur la procédure de sauvegarde des entreprises qui concrétise cette nouvelle réforme est applicable en métropole depuis le 1er janvier 2006. Comme il est précisé en exposé des motifs, la nouveauté de la dite loi appelle une certaine réserve de la Polynésie française en attendant de pouvoir mieux apprécier et évaluer la pertinence du nouveau régime qui vient d'être créé. De même, il est important de noter la capacité désormais de la Polynésie française à éditer ses propres règles dans le domaine du droit commercial du fait de la nouvelle loi statutaire. Ces éléments sont bien évidemment à considérer, mais ils ne doivent pas, à mon sens, occulter tout le travail de refonte qui vient d'être opéré en métropole afin d'améliorer le cadre du régime hérité de 1994. Sans trop m'étendre sur la question, j'aimerais simplement vous exposer les grands principes qui ont sous-tendu cette nouvelle réforme et voir ainsi dans quelles mesures elle peut alimenter notre réflexion. La nouvelle loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises introduit plusieurs nouveautés dans le paysage des procédures collectives. L'innovation majeure est celle qui a d'ailleurs laissé son nom à la loi, la procédure de sauvegarde, ouverte à l'initiative du seul débiteur avant que son état de cessation de paiement ne soit caractérisé. Et la vocation comme le redressement judiciaire a débouché sur l'adoption d'un plan de continuation de l'entreprise. À la différence près qu'il s'agit d'un redressement judiciaire édulcoré, expurgé de tout ce que le droit de la faillite peut traditionnellement avoir d'inquiétant. En définitive, la sauvegarde vient assouplir le régime de redressement judiciaire en ce sens qu'une entreprise en difficulté passagère peut désormais, en métropole, sans être en état de cessation des paiements, bénéficier des protections que lui offre la loi vis-à-vis d'actions intempestives que pourrait mener ses créanciers. Le temps pour elle est de convenir à des modalités d'un plan de continuation viable permettant l'appurement de son passé, ceci en partenariat avec ses dix créanciers. Une procédure fait son apparition également dans le domaine des procédures amiables. Il s'agit de la conciliation qui vient remplacer le traditionnel règlement amiable et concurrencer le redressement judiciaire en permettant aux débiteurs dans l'état de cessation des paiements, et cette fois déjà caractérisé d'éviter le recours à une procédure collective de redressement. Il s'agit d'une procédure amiable, assouplie, offrant de meilleures garanties aux ayants droit en présence et par le biais de laquelle le débiteur retrouve une liberté qu'il n'a pas aujourd'hui. Avec ces deux mesures, la procédure de redressement judiciaire apparaît désormais comme un ultime recours dont l'usage ne se justifie pour ainsi dire que lorsqu'aucune autre possibilité ne peut être envisagée. Quant à la liquidation judiciaire qui récupère les plans de cession du giron de redressement, elle devient une procédure tournée vers la réalisation de l'actif dans un contexte d'accélération et de simplification. En moins d'un an, le processus de liquidation devrait donc être clos et permettre aux entrepreneurs concernés de reprendre rapidement une activité professionnelle. De même, le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise en faillite est revu pour que ceux dont l'honnêteté n'est pas en cause ne voient pas leur bien personnel saisi. En réalité, tout est fait dans cette réforme pour encourager le débiteur à agir par anticipation et pour réhabiliter les créanciers. Ce sont là deux idées forces qui permettent de traiter de manière plus précoce les difficultés des entreprises d'une part et préserver d'autre part les droits des créanciers en les associant notamment tant au sauvetage de l'entreprise qu'au déroulement de la procédure. Pour illustrer ce deuxième cas, il faut mentionner par exemple la suppression de la règle de l'extinction de la créance non déclarée, la création de comités de créanciers ayant droit de vote dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Ces derniers devenant non plus des ennemis à abattre, mais des partenaires à convaincre. Dans le cadre de créances détenues par les partenaires tels que les banques, la traditionnelle action en responsabilité pour un soutien abusif disparaît. Dans le cadre de la démarche de réhabilitation des créanciers concernés. Au-delà de cette modernisation des textes qui privilégient une accroche économique et sociale basée sur la prévention et la négociation plutôt que la logique juridique et comptable traditionnelle, la loi de sauvegarde étant également l'ensemble des procédures collectives aux professions libérales et autres professionnels indépendants en leur procurant un cadre auquel ils n'ont pas assez aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, il serait de bon temps de bien prendre la mesure des évolutions induites par cette nouvelle loi de sauvegarde et voir de quelle façon ces dispositions demeurent adaptables à la Polynésie française. La décision de laisser s'écouler un délai d'appréciation et d'observation préalable avant toute démarche de refonte complète de la procédure actuelle se comprend dans la mesure notamment où il s'agit de prendre en compte nos spécificités locales. Toutefois, il semble qu'il ne faille pas négliger la pertinence d'une telle réforme dont les principes sont déjà largement pratiqués avec succès dans plusieurs pays de droit étranger. Pour l'heure, je me limiterai de voter favorablement ce projet de délibération qui demeure un prérequis à toute démarche de révision ultérieure de la procédure actuelle. Je vous remercie. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Sinfo, de votre démonstration. Le groupe Tahoura Hulatira. Mme Parker. Merci, M. le Président. M. le ministre, à tous, Yorana. M. le vice-président. Le projet de délibération qui est soumis à notre approbation modifiant la délibération numéro 90-36-AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sur le fonds n'appelle aucune objection particulière de ma part. Ainsi qu'il est fait mention dans le rapport de présentation, ce texte a principalement pour objet de combler quelques vides juridiques résultant de la non-adoption en Polynésie française des mesures d'application des dispositions législatives. En outre, dans la mesure où les modifications proposées émanent du tribunal mixte de commerce et de papétés et qu'elles ont fait l'objet préalablement d'une large concertation dans toutes les parties concernées, sans oublier de prendre l'avis du Haut Conseil de la Polynésie française, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Toutefois, à partir des discussions qui ont émaillé les travaux en commission législative du 31 janvier dernier, mais également sur la base d'un entretien que j'ai pu avoir personnellement avec l'un des trois mandataires judiciaires de la place et ceux sous couvert de l'anonymat, je souhaiterais partager avec vous le fruit des réflexions qui m'animent. Permettez-moi tout d'abord de m'interroger. Le dispositif ainsi complété répond-il pleinement aux attentes des professionnels ? Oui, sans conteste, car c'est toujours mieux que rien. Maintenant, une réforme en profondeur aurait également été souhaitable pour gommer la loi de 1985, qui constitue un vieux texte, quand bien même la procédure de sauvegarde, telle que mise en place en métropole depuis cette année seulement, ne semble pas recueillir l'adhésion de nos rapporteurs. Mais alors, puisque la Polynésie française peut désormais édicter ses propres règles dans le domaine du droit commercial en vertu de la nouvelle loi statutaire, dites-moi ce qu'attend le gouvernement de M. Temaru pour embaucher un juriste à plein temps sur ce dossier. Autre enseignement. Il ressort des chiffres communiqués par le tribunal mixte de commerce de Papété que le nombre de procédures en redressement et en liquidation judiciaire a été relativement stable ces trois dernières années. Ce constat est-il satisfaisant pour autant ? Je ne le crois pas, car de l'aveu même de la présidente du tribunal, ces services manquent cruellement d'outils statistiques pour mesurer avec plus de précision l'ampleur des défaillances économiques et financières. Quant à la procédure dite de prévention ou à l'amiable, elle n'aurait visiblement qu'une existence théorique, car souvent, les entrepreneurs en difficulté ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans une impasse, auquel cas il est trop tard pour agir. Lors de nos questions orales, hier, lors des questions orales, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse, M. le vice-président, à la question posée par notre représentante, Mme Rosina Chiffaut, sur l'activité économique. Vous imaginez bien que votre réponse m'a fait sourire et ne m'a pas convaincue. Vous nous annoncez que tout va bien dans le meilleur du monde, reprise des activités économiques, le tourisme en plein essor, et que sais-je. Vous pensez nous rassurer en nous parlant d'une augmentation du nombre de créations d'entreprises, mais en nous mettant de révéler le nombre d'entreprises en redressement judiciaire, celles qui tendent à disparaître et celles qui sont sur le point d'aller s'installer sous d'autres cieux. Que savons-nous de ces entreprises, leur taille et le nombre de salariés licenciés ? Ces disparitions d'entreprises dans la plupart des petites et moyennes entreprises ont des conséquences non négligeables sur la bonne marche du pays. Je m'explique. Si j'en crois le mandataire judiciaire avec lequel j'ai eu plaisir à m'entretenir, la Caisse de prévoyance sociale et le Trésor public sont deux organismes qui procèdent à 80% des demandes de recrouvement en Polynésie française. De leur bonne humeur et de la volonté politique du moment dépendent le rythme des actions qu'ils vont intenter contre les mauvais payeurs. Quand on sait l'intérêt que le gouvernement Temarou porte au stade statistique de l'emploi par les temps qui courent, je serais étonnée que des instructions soient données pour fermer les yeux ou tout au moins traîner la patte afin de ne pas aggraver la situation générale. Toujours est-il, et c'est l'aspect le plus grave, que tout cela coûte cher à la collectivité, car quelle que soit l'issue des courses, les cotisations sociales ainsi que les taxes et les impôts normalement dus ne seront peut-être jamais récupérées. Combien représente ce manque à gagner pour les finances locales ? Personnellement, je serais curieuse de le savoir, bien sûr. Enfin, pour éviter de telles catastrophes sociales et avant tout humaines, il incombe au pouvoir public de mettre en œuvre une politique ambitieuse pour créer de l'activité qui, à son tour, produit des richesses. Or, que voyons-nous depuis quelques mois ? Rien. Pour ne pas dire beaucoup d'attentisme de la part des acteurs économiques qui espèrent voir un jour le gouvernement Temarou se mettre au travail. Je rappelle au passage que depuis la démission de M. Hirote Fariri, jadis en charge des petites et moyennes entreprises, celles qui ont le plus besoin d'être accompagnées et soutenues. Le président de la Polynésie française n'a eu qu'une préoccupation en tête, sauver sa majorité en débauchant d'un côté pour mieux promouvoir de l'autre. Si c'est cela le fameux monde de gouvernance qui était censé libérer les énergies et redonner une nouvelle impulsion à notre pays, je crains malheureusement que le résultat escompté ne soit pas au rendez-vous. Pas plus tard encore qu'hier ou avant-hier, le patron de la Fédération générale de commerce, Gilles Liot, confiait dans un quotidien de la place, le mois d'avril a été l'un des plus mauvais depuis dix ans dans le secteur du commerce hors automobile. Sur ce, et en dehors de tout esprit polémique, je voterai bien sûr, bien entendu, en faveur de ce projet, de ce projet de délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Parker, pour cet argumentaire avec sourire. Mme Algon, pour les non-inscrites. Oui. M. le Président, M. le Président, mon intervention va être très brède, mais avant de la commencer, je voulais vous dire, M. le Président, que j'ai regretté votre absence ce matin au moment du vote de la proposition de loi de pays relative au syndicat. J'aurais souhaité connaître votre position. Deuxième petite observation, j'aurais également souhaité que notre Assemblée poursuive ce matin ce deuxième dossier. Je pense qu'on aurait pu attendre de manger ou alors rater le déjeuner. Voilà, merci. Alors, pour ce qui concerne le dossier qui nous est présenté aujourd'hui, cet après-midi, donc les modifications ou adaptations proposées à la délibération numéro 90-36-AT du 15 février 90 résultent de la loi numéro 94-475 du 10 juin 94, disposition législative étendue, bien sûr, en Polynésie française. Les objectifs affirmés de cette réforme visent à renforcer les droits des créanciers en matière d'information et d'une implication plus forte dans la procédure avant le jugement d'ouverture. Le deuxième objectif vise à garantir le paiement comptant des co-contractants durant la période d'observation et, bien sûr, permettre à proposer à l'administrateur des mesures allant dans le sens de la sauvegarde de l'activité de l'entreprise en difficulté, donc le maintien des emplois. Pour moi, ce dernier objectif est extrêmement important. Notre Assemblée est donc saisie afin de réactualiser les règles d'application découlant de cette loi de juin 94. Cette nécessité est demandée par le tribunal de commerce des papétés afin de combler certains vides juridiques. De plus, je constate à la lecture de l'exposé des motifs qu'il y a eu une large concertation des acteurs concernés et ça, c'est bien une bonne chose. Donc, par conséquent, nous sommes favorables aux textes proposés. Je partage, pour terminer, l'interrogation de M. le vice-président sur le fait que est-ce que cette délibération ne viendrait pas gonfler, on va dire, ou contraindre l'État à des dépenses supplémentaires ou alors dans l'autre sens. Ça, moi, j'avoue que c'est une interrogation dans la mesure où, effectivement, tout ce qui est judiciaire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire civil et pénal relève de la compétence de l'État à qui reviennent effectivement les dépenses. Merci. Merci, Mme Algan. Pour le groupe UPLD, deuxième intervenant. Oui, M. le Président, notre deuxième intervenant est M. Tournigéros. Marourou, M. le Président, rassurez-vous, M. le Président, nous n'avons pas regretté votre absence ce matin car Mme la vice-présidente a très bien dirigé les débats. Elle nous a même permis de vite nous mettre à table ce matin. Donc, c'est pour ça que nous avons été satisfaits sur les deux points qui ont été avancés par Mme Algan. M. le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, M. le Vice-président, vous êtes saisis aujourd'hui d'un projet qui, au-delà de son aspect juridique et technique poussé, est surtout très important en raison de son impact sur la vie économique de notre pays. De quoi s'agit-il en effet ? Tout simplement de la recherche de la meilleure procédure qui permette à la fois de garantir la survie des entreprises qui, en dépit des difficultés passagères, sont et demeurent viables et de renforcer, bien entendu, les droits des créanciers qui, du fait de l'application de la loi du 25 janvier 1985, reprise par la délibération du 15 février 1990, ont pu être considérés comme sinon spoliés, du moins oubliés et malheureusement parfois au profit des liquidateurs d'entreprises. Ce n'est pas une vue de l'esprit pour la Polynésie, puisque les statistiques imparfaites, certes, Mme Parker, plutôt, je vous rejoins là-dessus, du tribunal du commerce, faute de moyens, et ce n'est pas faute de l'avoir soulevé, les moyens que l'État doit mettre à disposition, justement, de ce tribunal, montrent que, Mme Parker, 328 affaires de redressement d'entreprises ont été ouvertes en 2004. 328. Il est donc essentiel que ces procédures se déroulent de la manière qui soit dans le but de maintenir les entreprises viables de Polynésie française. De la meilleure manière, excusez-moi, qui soit et dans le but de maintenir les entreprises viables de Polynésie française. Vous l'aurez remarqué à la lecture du projet volumineux qui vous a été communiqué. Effectivement, il est relativement volumineux. L'essentiel de la réforme concerne la procédure suivie par le tribunal mix de commerce pour l'ouverture et le suivi de la procédure de redressement judiciaire. Il faut noter cependant l'heureuse réforme qui consiste à renforcer les droits des contrôleurs et à garantir ainsi les droits des créanciers. Effectivement, c'est dessus que l'intérêt de la réflexion devrait, à mon avis, porter lors de l'examen des articles, bien entendu. Il faut également insister sur l'amélioration de la situation des mêmes créanciers par l'obligation faite de payer au comptant les factures des coûts contractants et la moralisation des plans de cession des entreprises. Je me permettrai cependant d'appeler votre attention sur quelques points qui me paraissent mériter quelques développements. D'une part, sur le projet lui-même. Il me semble qu'il serait utile de préciser la justification qui n'apparaît pas évidente au premier abord de la procédure simplifiée prévue par les articles 106.1 et 106.2 du projet. Il semble en effet paradoxal qu'un projet destiné à renforcer les garanties des créanciers et permettre la survie d'une entreprise supprime une disposition à savoir la période d'observation qui doit justement donner une image exacte de la situation de l'entreprise. Mais peut-être y a-t-il des contraintes que j'ignore, M. le vice-président. Par ailleurs, je ne puis m'empêcher de m'inquiéter de voir que l'on procède à une réforme de cette importance alors qu'il n'apparaît pas que le tribunal mixte de commerce soit suffisamment bien organisé pour la mettre en application. Et cette disposition a été relevée notamment en matière de statistiques par Mme Parker. Il est tout de même inquiétant que l'on nous indique que le tribunal ne dispose pas, je le répète, de statistiques précises sur son activité. Ce tribunal dans le greffe n'apparaît pas des plus performants est-il bien en mesure d'appliquer cette réforme ? On se pose la question. Cela ne sert à rien de faire des textes si l'application ne suit pas. Cela s'entend. Je pense également qu'une réflexion doit être menée sur les garanties à donner en matière de désignation d'administrateurs des sociétés en redressement. Enfin, sur un plan plus général, il me semble devoir appeler l'attention du ministre sur une nécessaire réflexion plus globale sur l'application du droit commercial en Polynésie française. Et je pense que là, on se rejoint également avec l'opposition. Ne devons-nous pas ainsi instituer un véritable code de commerce polynésien portant sur toutes les matières qui concernent nos concitoyens ? Ne sommes-nous pas compétents en la matière ? Je pense ainsi à un code de la consommation ou à un code de la concurrence et que sèche d'autre. Cette réflexion devra d'ailleurs être menée y compris en matière de redressement et de liquidation des entreprises puisque, si j'ai bien compris, un nouveau système inspiré de celui adopté en France en 2005 serait envisageable. Je vous en remercie. Merci, M. Chéros. Pour le Tahoura Hulatira, M. Noa Tétouanoui. Je crois que les intervenants se rejoignent sur les grandes idées. J'essaierai d'apporter ma pierre à Fadrihaou. Derrière cet aspect redressement et liquidation, il y a quand même des... On peut se poser des questions notamment sur sur les ventes notamment des biens, des familles. Et derrière ces redressements, surtout de liquidation, il y a des ventes de terre, de terrain, il y a des ventes de maisons. Et... C'est-à-dire que le passif, il faut assumer, il faut que l'entrepreneur assume aussi le passif. Donc, il y a c'est assez difficile pour nos politiques d'aborder ces questions. Ces éléments qui sont présentés aujourd'hui, il est vrai. On a essayé d'adapter un petit peu les procédures, notamment judiciaires, de ce qui se passe en Europe, notamment en France, essayer de compenser les vides juridiques qu'on a en Polynésie. Il est vrai. Donc, ce dossier trace un petit peu, réactualise les textes sur l'aspect purement judiciaire. Pas très haut. Sur l'aspect purement judiciaire. j'essaierai d'apporter aussi ma pierre, comme je vous ai dit au début, est-ce que nous, nous sommes des hommes politiques ici, est-ce que nous, est-ce que le territoire peut participer aussi, peut apporter sa pierre, notamment avant la liquidation, c'est-à-dire purement dans l'aspect redressement. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de la liquidation, c'est très dur pour le territoire d'intervenir étant donné que les banques saisissent les biens, notamment des chèques d'entreprise ou des actionnaires. Vous êtes dans le nouveau gouvernement en dehors de l'aspect purement judiciaire et en tant que politique, est-ce que vous allez apporter dans les jours à venir, dans les mois à venir, une réflexion pour essayer d'atténuer un petit peu, d'aider ces entreprises avant qu'il y ait liquidation ? Peut-être par des fonds d'entraide ou peut-être par d'autres aspects que le territoire pourrait apporter, mais toujours en dehors de la voie judiciaire. Je suis plus dans cette analyse, monsieur le ministre. Effectivement, lorsque je vous ai entendu en préambule, vous avez essayé d'apporter votre réflexion sur ce dossier-là. Je vous en remercie parce qu'il y avait quand même des questions qu'il fallait se poser. J'aurais aimé aussi que vous alliez plus loin, plus loin, sur l'aspect purement politique, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement apporte ces éléments par le but du budget, par le but des plans de développement. Le territoire essaie aussi de développer ses faits noirs. On parle de développement durable, etc. J'aurais aimé que dans votre réflexion dans le préambule, que vous essayez aussi de voir la partie qui pourrait intéresser pour conserver ces entreprises qui sont en difficulté. Je ne dis pas qu'il faut sauver la totalité, mais essayer d'apporter sa pierre, d'aider ces petites entreprises ou ces moyennes entreprises qui sont en difficulté, notamment dans cette phase, dans cette phase de redressement. Voilà, M. le ministre. J'aurais aimé que vous puissiez votre analyse de ce que vous avez dit tout au début. Parle-nous. Merci, M. Tétouane. pour le groupe UPLD, M. Matahua, d'autres intervenants pour le groupe UPLD. Plus aucune intervention. Pour le groupe Tahouera-Viratira, Mme Merceron. Oui, merci, M. le Président. S'il reste quelques minutes pour mon groupe, je voudrais quand même compléter un petit peu ce que mes collègues ont pu dire. Et je voudrais que l'on relativise un petit peu ce texte. C'est un texte qui est très technique. Je crois qu'il a été effectivement étudié par les services et qu'il prend en compte les difficultés actuelles. Mais je voudrais relativiser en disant que les entreprises dont le tribunal de commerce a connaissance et qui seraient en difficulté ou en situation presque de mort ne représentent qu'une toute petite partie des entreprises qui naissent et qui meurent chaque année. Pourquoi ? Je vais vous donner des chiffres. à peu près, il y a 2500 à peu près inscriptions d'entreprises au registre du commerce par an. Ça veut dire qu'il y a 2500 nouvelles entreprises par an et il y en a 1500 qui meurent, qui sont radiées. Ça veut dire qu'on a un taux de mortalité et un taux de natalité qui sont relativement élevés. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est deux choses. C'est d'abord que le taux de mort, les radiations étant de 1534 alors que les chiffres que le tribunal nous a donnés concernant des entreprises qui vont en redressement ou en liquidation judiciaire ne représentent que 122. Donc d'un côté, on a 1500 entreprises radiées et il n'y en a que 122 dont le tribunal a connaissance. Ça veut dire qu'on a pratiquement 1400 entreprises qui, chaque année, meurent toutes seules. Ça veut dire que simplement les propriétaires arrêtent leur activité et qu'il n'y a pas de problème de liquidation du patrimoine parce qu'il n'y a pas de dette particulière qui font réagir les créanciers puisque ce n'est que parce que les créanciers réagissent que l'on se retrouve au tribunal. Donc il faut relativiser les choses et c'est pour cela que je voulais évoquer, puisque le ministre est là, la question de savoir ce qu'il entend faire pour que justement les entreprises qui se créent soient plus solides, qu'on les aide un peu plus à se maintenir en vie parce que quand on regarde les principales causes des procédures que le tribunal a traitées, puisqu'il n'y a que ces chiffres-là sur lesquels on peut se baser, on s'aperçoit que les causes qui sont les plus fréquemment à l'origine de la mort ou du redressement de l'entreprise, c'est certes des entreprises jeunes de moins de 4 ans mais on trouve ça partout en métropole, c'est comme ça. Mais c'est surtout la mauvaise gestion ou l'absence de gestion, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de gens qui ont ici un esprit d'entreprise, qui ont envie de créer une entreprise et je trouve que c'est une excellente chose mais malheureusement pour eux, ils sont en difficulté parce qu'il manque souvent des bases suffisantes, notamment pour bien comprendre les mécanismes, pour développer correctement leurs projets en partant donc de l'idée jusqu'à la réalisation, qu'ils confondent bénéfices et chiffres d'affaires, qu'ils sont d'être outre mesure, qu'ils n'ont pas de comptabilité, ça c'est le propre d'un pays qui est en développement et il faut effectivement travailler encore plus cela. La CCISM fait un travail je pense de formation qui est intéressante qu'il faut soutenir mais je redis ce que j'ai dit au ministre du Travail quand il est venu défendre le projet de l'IFED je ne comprends pas, je n'ai pas compris à l'époque qu'il ait créé un dispositif d'aide aux créateurs d'entreprises en prenant en charge pendant une année je crois à hauteur de 120 000 francs je crois une aide à ce créateur d'entreprises sans que ce soit connecté véritablement aux dispositifs de formation qui existent et qui existent notamment dans le cas de l'ACDE de l'aide à la création et au développement de l'entreprise et on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre formation et survie de l'entreprise au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans donc je voulais signaler quand même que ce texte là ne nous permet de voir qu'un aspect des choses c'est le plus technique mais qu'il y a le plus important qui est bien celui du soutien aux entreprises et je voudrais que le ministre en cette situation conjoncturelle qui reste difficile on nous dit bien que ce sont les pensions de famille et le bâtiment qui sont les plus touchés quel est son projet en tant que ministre de l'économie pour soutenir encore plus les entreprises et surtout rationaliser parce que son collègue me semble-t-il n'a pas suffisamment travaillé avec ses services lorsqu'il a mis en place l'IFED qui est déconnecté en réalité de ce qui existe voilà merci merci madame Mère Sevan plus d'autres interventions bien madame Shinfo juste pour répondre à madame Parker qui disait que les chiffres fournis par monsieur le vice-président hier étaient complètement faux parce que donc d'après ce que nous venons de voir il y a plus donc de sociétés en faillite qu'autre chose donc de création et pourquoi donc le gouvernement Temaru n'embauche pas un juriste donc pour voir pour mettre en application la nouvelle refonte donc de loi de commerce qui est appliquée en France à partir donc la loi 2005 845 du 26 juillet 2005 n'est mis en application donc en métropole que depuis le 1er janvier 2006 et je lui dirais par contre que la loi la loi donc 94 475 du 14 de juin 1994 donc date donc de 94 et que le gouvernement donc d'antan n'a pas pris n'a pas embauché donc des juristes pour mettre ça en application chez nous la question que soulève madame Armen Messeron donc appelle une réponse au moins donc une petite réponse pour la création et la radiation des sociétés des entreprises des inscriptions donc au tribunal du rêve de commerce il ne faut pas oublier que donc à une certaine période même les vendeurs de journaux doivent avoir une patente pour vendre leurs journaux actuellement les vendeurs de poulet rôti doivent avoir une patente pour vendre des poulet rôti comme ceux qui vendent un peu donc des gâteaux des maas à emporter donc ce sont des entreprises des petites entreprises artisanales qui ne fonctionnent pas vraiment dans la durée c'est ce qui explique peut-être donc le nombre des radiations alors que dans d'autres pays on laisse aux gens qui veulent monter une société au moins un laps de temps de 6 mois voire 3 mois pour qu'ils puissent stabiliser donc leur activité pour à ce moment-là donc prendre vraiment une patente voilà bien je vous propose que nous interpellions et laissons le vice-président qui apportera certainement des réponses plus complètes monsieur le vice-président oui monsieur le président je voudrais remercier l'ensemble des représentants qui est prononcé qui se sont prononcés ce matin et cet après-midi sur le sujet et avec votre permission je mettrai de côté toutes les parties polémiques et j'essaierai de ramener la discussion sur le sujet si vous me le permettez et en fait à vous entendre je pense que nous allons nous entendre à l'unanimité des représentants sur ce texte parce que ça correspond véritablement à un besoin et ça correspond à un résultat avec une conservation véritablement la plus large de ce soit donc ça c'est un point qui me semble important mais à vous entendre parler je réfléchissais en moi-même et je me disais que quelle que soit en fait la loi que l'on sera amené à prendre c'est le débiteur qui enclenche la procédure la plupart du temps avec les créanciers et en fait ce sont les créanciers qui réclament et c'est le débiteur qui pour des raisons qui lui sont propres eh bien tarde le plus souvent à intenter une action pour protéger son entreprise et se retrouve quelquefois et vous l'avez souligné tous trop tard il faudra adresser un courrier au ministre des finances monsieur le président donc pour en revenir sur la réflexion qui m'anime quelle que soit la loi que l'on serait amené à prendre si on n'arrive pas à faire comprendre au débiteur la nécessité de ne pas attendre le dernier moment pendant qu'il est encore temps pour sauver son entreprise c'est pas une loi qui va mettre cette attitude en place là nous devons à mon sens et c'est pas ce que nous allons voter là va permettre à ce débiteur de réagir rapidement et très souvent les situations sont difficiles parce qu'on arrive trop tard quand on arrive en procédure judiciaire ça c'est ma première réflexion ma deuxième réflexion concerne et madame Merceron vous avez raison là nous observons un nombre qui est somme toute infime mais c'est un nombre quand même à ne pas à prendre en considération pardon quand vous parlez cependant des entreprises qui naissent et qui meurent j'ai eu l'occasion très souvent de me rendre compte que souvent c'était des gens qui prenaient des patentes de démarcheurs et qui étaient aussi fugaces que les tiers et faitis qui naissent dans l'après-midi et qui meurent le lendemain et en fait il y a une très grande partie de ce nombre de personnes qui quand ils ont pris une patente pour faire le démarcheur arrivent à trouver du travail supprime leur patente et supprime leur société il y a une très grosse part de sociétés concernées par ce sujet il me semble il me semble qu'une des solutions parce que vous avez les uns et les autres parler de la chambre de commerce la chambre de commerce aide au démarrage des entreprises mais s'arrête arrête son aide à ce niveau et ne poursuit pas dans le temps une des grandes difficultés c'est que les uns et les autres qui montent des entreprises n'ont pas beaucoup de notions de comptabilité et vous les avez noté vous aussi dans vos interventions peut-être faudrait-il arriver à mutualiser des moyens autour de la chambre de commerce pour apprendre ou tenir avec les entrepreneurs une gestion comptable avec un pool de juristes qui permettrait aux uns et aux autres d'accompagner ces entreprises dans le temps à l'heure actuelle on constate que beaucoup d'entreprises sont en liquidation parce que les gens pensent qu'il suffit de monter une société que cette société fonctionne et marche donc là aussi il me semble que la procédure qui consiste à dire on peut imaginer un centre de gestion comptable associé à des juristes pour mutualiser les moyens et aider ces entreprises ça peut être une des pistes mais ça c'est pas dans le texte que nous allons voter aujourd'hui c'est dans la réflexion que nous pouvons avoir ensemble j'ai bien retenu la réflexion du représentant Noa Tétouanoui sur la perte du patrimoine bien évidemment ça ne concerne pas toutes les sociétés mais c'est un point qu'il ne faut pas négliger vous avez raison pour ce qui concerne les diverses questions et les divers commentaires qui ont été faits par les uns et par les autres bien évidemment je suis prêt à les accepter toutes je suis prêt à en débattre et à en discuter pour autant qu'on puisse le faire sereinement vous avez contesté mon optimisme hier Madame Parker et je vous reconnais ce droit mais la réalité têtue et l'expression de cette réalité quelquefois est un peu particulière et si vous avez lu comme moi aujourd'hui La Dépêche vous vous êtes rendu compte qu'ils ont quand même expliqué qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la fréquentation touristique mais ils ont tempéré cet enthousiasme en disant c'est que Morea et Borobora c'est que les grands hôtels c'est pas les pensions de famille en fait ce que je regrette c'est que on voit toujours j'allais dire l'aspect négatif entre guillemets et on n'essaye pas de mettre en avant ce qui peut emporter l'adhésion de tous on a là un renouveau en matière de tourisme on est en train de chercher la petite bête pour savoir où ça creuse je parle pas de vous je parle du commentaire qui est fait dans le journal donc ce que je souhaiterais c'est que on puisse véritablement tous ensemble tirer dans la même direction madame Algan vous avez parlé des dépenses donc concernant éventuellement les charges supplémentaires de l'état je me suis inquiété de cette possibilité et en fait c'est plus les entrepreneurs concernés par le sujet mais de la société civile qui seront concernés par ce sujet plutôt que le tribunal du commerce ou les autres autorités judiciaires ces autorités judiciaires le tribunal du commerce resteront en place donc ce qui importe c'est notre attitude à nous par rapport à ceux qui font des métiers j'allais dire accessoires sans que ça soit préjoratif au métier de la justice elle-même un autre point que je voulais vous dire également c'est jusqu'à l'année dernière toutes les opérations de greffe se faisaient à la main et vous avez interrogé les uns et les autres sur des statistiques il n'est pas imaginable de faire des statistiques avec encore une attitude à la plume d'oie donc ce qui me préoccupe c'est d'être et de savoir si la stratégie d'informatisation au niveau du greffe a été initiée et on me dit que oui et elle sera complète cette année ça veut dire qu'avec cette stratégie d'information nous allons être capables de vous transmettre tous les éléments statistiques nécessaires à la prise de décision donc nous nous venons d'une période où tout se faisait au stylo et à la plume au greffe et depuis le deuxième taoui nous avons pris la décision d'informatiser et de donner les moyens en relation avec les services d'état bien évidemment à ce service pour pouvoir produire les statistiques qu'il faut donc si je prends l'ensemble de vos réflexions je comprends que vous êtes prêts à nous soutenir et à voter ce projet de délibération tel que nous vous le présentons voilà je regarde mes notes monsieur le président et je pense avoir répondu globalement à toutes les questions qui étaient posées par les uns et par les autres je vous remercie merci monsieur le président nous allons passer à la délibération madame Tersegal s'il vous plaît article 1 la délibération numéro 90 tirée 36 actée du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est modifiée conformément aux articles 2 à 41 de la présente délibération je vous remercie la discussion est ouverte oui madame Birk merci monsieur le président mon intervention sera relative au délibéré en effet je voudrais dire que je me suis intéressée à l'intervention de madame Armel Messeron parce qu'effectivement elle vient toujours avec des chiffres intéressants elle a cité qu'il y a une naissance de 2500 entreprises et 1500 qui sont radiées par an et la cause principale de ces radiations elle a dit ce serait une mauvaise gestion ou une absence de gestion je pense qu'il faut aller plus loin que cela plus loin que cela dans le sens que c'est vrai il y a le problème de comptabilité mais il y a également en Polynésie un problème bancaire réel c'est à dire que lorsqu'une entreprise a des difficultés c'est souvent qu'elle n'arrive pas à faire face à ses traites bancaires en métropole et ici il y a une déontologie qui est on ne prête pas plus que on n'entraîne pas plus que 30% de ses revenus et en métropole on adapte lorsque par exemple vous perdez votre emploi ou lorsque vous n'avez plus les mêmes revenus la banque est tenue d'adapter les traites ici en Polynésie ce n'est pas le cas c'est à dire c'est à dire que lorsque vous n'arrivez pas à faire face à vos traites on ne va pas moduler le montant de ce que vous devez et c'est là que les entreprises ont des difficultés à rembourser et c'est là qu'elles tombent en faillite donc peut-être s'il y a des suggestions à faire il faudrait peut-être vraiment travailler sous le droit bancaire parce que c'est là qu'il faut imposer aux banques d'abord de respecter on doit faire survivre nos entreprises parce que ce sont les entreprises qui sont le moteur de notre économie nous devons les pousser et non chercher à récupérer nos billes à tout prix lorsque ça va mal donc c'est peut-être là qu'il faut chercher des solutions aux problèmes des redressements judiciaires et donc c'est pour cela que j'ai apprécié votre intervention sur l'absence ou mauvaise gestion parce que j'irai un peu plus loin je lirai plutôt ça un problème de sur-endettement et un problème de possibilité de rembourser ou pas les traites et donc je lis ce texte un problème de droit bancaire qui n'est pas la même en métropole que ici en Polynésie d'ailleurs je trouve qu'on a très peu de jurés spécialisés en droit bancaire et je n'ai toujours pas trouvé les textes qui régissent le droit bancaire en Polynésie Marourou Merci Madame Birk Monsieur Brion Merci Monsieur le Président la suggestion que je voulais faire Monsieur le Ministre c'est par rapport à un des secteurs qui a énormément souffert et lors des discussions que nous avons eues pendant les commissions c'était le secteur de la petite hôtellerie me semble-t-il où Madame le chef de service nous disait qu'elle était confrontée à des difficultés à ce niveau-là est-ce que ça ne pourrait pas faire l'objet d'une observation particulière compte tenu des mesures que vous avez développées en termes de classement et que jusqu'à maintenant ces petites entreprises qui n'avaient pas de possibilité d'être validées dans la conquête d'un marché susceptible de rentabiliser leur affaire et avec ce dispositif qui les valorise et qui les place en situation de pouvoir vendre leurs produits il serait intéressant de faire une comparaison sur une année voire sur deux années de l'évolution qu'on aurait pu observer compte tenu de cette réponse par rapport au marché dans lequel ces entreprises vivaient jusqu'à maintenant je crois que ce serait un paramètre de comparaison tout à fait objectif et qui pourrait nous permettre d'envisager que de telles mesures pourraient être amplifier dans d'autres secteurs non pas en validant sous forme de classement mais tout simplement en donnant une référence à ces entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'un retour de leur investissement en termes de production de richesse c'était une suggestion que je voulais faire merci monsieur Brion aucune autre intervention monsieur le ministre faites une réaction monsieur le président rien que pour apporter quelques éclaircissements aux réflexions et aux questions posées madame la représentante Sabrina Birk le crédit est de compétence d'état donc nous ne pouvons pas y toucher tant que nous ne sommes pas indépendants et je voudrais c'est une réalité je voudrais également préciser qu'en matière de crédit vous le savez certainement il y a une différence entre les règles imposées aux particuliers et les règles imposées aux entreprises les banques ne réagissent pas de la même façon selon que l'on est particulier ou entrepreneur pour un particulier c'est la règle des 30% des revenus pour un entrepreneur c'est l'examen d'un business plan donc ce n'est pas tout à fait la même chose par contre pour la question posée par le représentant Jacques-Yves Brion bien évidemment la procédure de classement que nous avons initiée ensemble va être quelque chose qui va améliorer la perception du produit parce que jusqu'à maintenant la clientèle qui assistait qui voulait aller dans une pension de famille ou dans un petit hôtel familial n'avait pas d'autres critères d'appréciation que ce que cette pension de famille voulait bien lui donner par des flyers ou par un site internet et ainsi de suite et ce que nous avons voulu en proposant un classement à la petite hôtellerie familiale c'est de donner une visibilité au niveau de la clientèle potentielle que quelqu'un qui prend une réservation dans un petit hôtel familial à un tiers sache que c'est différent du trois tiers parce qu'il y a telle prestation qui n'est pas servie chez l'un ou chez l'autre mais en fait dans la perspective de pérennité de l'action au niveau des pensions de famille je milite pour ce que Ducan a appelé avant la création de cette entreprise que les personnes intéressées par l'entreprise fassent ce qu'on appelle de l'immersion parce qu'on ne peut pas se décréter du jour au lendemain gérant d'une pension de famille c'est un métier qui s'apprend on ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain donc moi j'apprécierais que ceux qui veulent se lancer dans ce type d'entreprise puissent déjà travailler dans une entreprise qui existe pour savoir comment ça fonctionne pour savoir quelles sont les contraintes quelles sont les difficultés avant de se lancer définitivement dans cette opération à l'heure actuelle ce n'est pas tout à fait le cas et on observe souvent les gens qui ont travaillé dans l'administration ou dans l'armée par exemple qui se trouvent à la retraite et qui sont encore actifs et qui veulent faire quelque chose donc ils ont un revenu stable et à côté ils font de la réception dans une pension de famille donc il y a plusieurs il y a plusieurs j'allais dire éléments d'appréciation mais ce qui est certain c'est bien évidemment la pérennité d'une entreprise me semble reposer essentiellement sur la capacité de l'entrepreneur à être formé dans ce qui est donc là il y a aussi une réflexion pour ce qui concerne les métiers de l'hôtellerie nous avons la faumette et j'essaie de voir en l'état actuel qui fonctionne cette association qu'est-ce qui peut être amélioré pour assurer la pérennité de ce type d'entreprise voilà M. le Président réponse aux deux questions merci M. le Vice-président M. Carlson merci M. le Président comme le rapport dit le secteur le plus touché est celui du bâtiment et dans le bâtiment en général les gens s'affrontaient et il y a même des entreprises très solides très grandes qui ont dû mettre les clés à la porte parce que leurs clients ne les payaient pas ou pas à temps et ces clients c'était principalement le territoire certaines communes certains établissements publics comme l'OPH comme l'OPH et bon bon avant c'était le Tahouira maintenant c'est nous maintenant on parle du présent et du futur ce que je ne comprends pas il y a CDE et pourtant les factures ne sont pas payées et ces entreprises là qui sont des entreprises solides sont obligées de mettre les clés sous la porte parce qu'ils ne sont pas payés à temps qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cela merci monsieur Carlson madame Mersolon merci monsieur le président oui je remercie vice-président d'avoir rectifié ou de préciser les choses en matière de crédit parce qu'effectivement quand j'ai entendu madame Burke parler de crédit on a tout de suite compris qu'elle confondait le crédit aux particuliers et le crédit aux entreprises c'est deux choses complètement différentes le crédit aux entreprises est généralement dans les banques géré par du personnel qui est spécialisé dans la clientèle d'entreprise et là il y a des je dirais des schémas des modalités ou des procédures pour accorder ou pas des crédits qui diffèrent et qui sont sans doute plus tactillons que le crédit accordé aux particuliers je ne défends absolument pas les banques parce que je pense qu'effectivement du côté du crédit aux particuliers et de l'endettement excessif il y a des améliorations à apporter mais je maintiens l'idée que là aussi contrairement à ce que M. Carlson dit même dans le bâtiment vous avez des gens qui sont d'excellents techniciens qui peuvent faire des constructions des maisons mais qui sont incapables d'avoir une comptabilité minimale qui leur permette de savoir où ils en sont je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans le bâtiment et qu'on s'est compté pour faire des murs que l'on sait forcément tenir une comptabilité respecter ses échéances en matière de déclaration de paiement de TVA de facturation de relance de comptabilité en général donc il ne faut pas se masquer la face c'est vrai ce sont des métiers et il y a une partie administrative et financière dans les entreprises que l'on n'a pas en naissant il faut absolument que les gens acquièrent ces connaissances tout au moins qu'ils en aient conscience après que l'on améliore les modalités de gestion que l'on invente des centres de gestion agréés qui ne coûtent pas cher aux entreprises aux petites entreprises pourquoi pas mais c'est un vrai problème et ce sont bien les statistiques qui le disent merci et je voudrais aussi dire que si nous votons pour ce texte monsieur le vice-président ce ne sera pas pour vos beaux yeux merci madame au moins vous reconnaissez que monsieur drôlé a de beaux yeux je vous propose de passer au vote de l'article premier ceux qui sont pour à l'unanimité je vous remercie l'article premier est adopté on passe à l'article 2 article 2 les dispositions liminaires sont ainsi modifiées grand 1 le mot modification est remplacé par le mot adaptation grand 2 les 2e et 3e alinéas sont supprimées merci la discussion est ouverte aucune intervention nous passons au vote même vote levez au moins la main même vote merci article 2 adopté on passe à l'article 3 article 3 à l'article 16 les mots juge de paix sont remplacés par les mots tribunal de première instance merci pas d'intervention on passe au vote même vote même vote article 4 article 4 l'article 18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés premièrement aux payeurs de la polynésie française aux receveurs des impôts à la caisse de prévoyance sociale merci discussion on passe au vote même vote même vote article 4 adopté article suivant article 5 à l'article 19 il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé la période d'observation est limitée à 6 mois elle est renouvelable une fois pour une durée égale au plus à 6 mois merci discussion pas de discussion on passe au vote même vote même vote article 5 adopté article suivant article 6 la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 20 est ainsi complétée et précise le délai imparti pour l'établissement de l'arrêté des créances vérifiées s'il est supérieur au délai minimal mentionné à la lignée 2 de l'article 67 de la présente délibération merci pas d'intervention nous passons au vote même vote même vote article 6 adopté article suivant article 7 l'intitulé de la section grand 2 du chapitre 1 du titre grand 1 remplacé par entre guillemets des organes de la procédure et des contrôleurs fermez les guillemets merci pas de discussion même vote même vote article 7 adopté article 8 article 8 l'article 24 est ainsi modifié grand 1 les 3e et 4e alinéas sont remplacés ainsi qu'ils suivent ouvrez les guillemets les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier au mandataire de justice au parti et le cas échéant aux personnes désignées dans l'ordonnance par lettres commandées avec demande d'avis de réception elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les 15 jours outre les délais de distance qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance fermez les guillemets grand 2 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ouvrez les guillemets pendant un délai de 15 jours à compter de leur dépôt greffe le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande du procureur de la république aux fins d'annulation ou de réformation l'examen du recours à l'exception du relevé de forclusion et de l'état de créance lesquels relèvent expressément de la compétence de la cour d'appel est fixé à la première audience utile du tribunal les intéressés et les mandataires à viser fermez les guillemets merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote même vote l'article 8 adopté article suivant article 9 l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes ouvrez les guillemets article 25 le juge commissaire ne peut siéger à peine de nullité du jugement lorsque le tribunal en vertu des dispositions de l'article 24 précédent s'est saisie d'office ou est saisie sur le coup formé contre une de ses ordonnances Hermé Leguini merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 9 adopté article suivant article 10 la section grand 2 du chapitre 1er du titre 1er est complété par les articles 29-1 29-2 et 29-3 ainsi rédigé après les guillemets article 29-1 le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'article grand L621-13 du code commerce doit en faire la déclaration au greffe il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances ainsi que le cas échéant la nature des sûretés dont il est titulaire aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de 20 jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure article 29-2 le juge commissaire statut sur chaque demande soit dans les 10 jours de l'expiration du délai fixé à l'article 29-1 aligné à 2 ci-dessus soit pour les demandes déposées après l'expiration du délai dans les 10 jours du dépôt de la demande si le juge commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier aligné à ci-dessus le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur article 29-3 les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour ou pas sans force de choses jugées soit la décision arrêtant un plan de continuation soit en cas de plan de cession de liquidation judiciaire la décision prononçant la clôture de la procédure elles peuvent également cesser par démission les contrôleurs peuvent être évoqués par décision du tribunal saisie par le juge commissaire le ministère public l'administrateur le représentant des créanciers ou le liquidateur le tribunal est saisi sur requête ferme les guignées merci la discussion est ouverte oui monsieur Zéros simplement pour à nouveau insister sur le point des discussions que nous avons eues en entretien monsieur vice-président par rapport à l'avis rendu par le Haut Conseil sur le distinguo à faire entre les dispositions de ce projet de loi qui relèverait d'une loi de pays et puis les dispositions qui relèveraient plutôt comme c'est le cas aujourd'hui de la délibération d'abord pour dire que les dispositions statutaires et notamment l'article 141 paragraphe 2 qui permet justement et qui impose que cet avis soit requis préalablement à l'introduction du projet de loi et de proposition de loi au sein de notre assemblée n'est que consultatif et simple et non conforme donc ça veut dire que notre assemblée ne se trouve pas liée par l'avis donné par le Haut Conseil deuxième point c'est que dans le cadre de cet avis j'ai bien remarqué que le Haut Conseil a effectivement une difficulté pour distinguer ce qui relèverait dans les dispositions du projet de loi d'une loi de pays et ce qui relèverait d'une délibération alors par logique cartésienne je dirais tout simplement que par principe ce qui devrait nous inspirer pour essayer d'aider un peu le Haut Conseil pas pour se substituer au Haut Conseil c'est que tout ce qui a fait l'objet d'une loi nationale , devrait relever d'une loi de pays en Polynésie donc tout ce qui nous inspire du code du commerce applicable en métropole et qui fait l'objet d'un article législatif devrait plutôt nous inspirer à retrouver chez nous dans le projet de loi ou dans la proposition qui est faite une disposition qui est examinée sous forme de loi de pays dans le projet ou la proposition excusez-moi une disposition qui nous serait présentée sous forme de loi de pays donc c'est pour cette raison que sous réserve bien entendu de l'interprétation qu'on fait à l'avis donné par le Haut Conseil j'aurais plutôt tendance à dire que certains articles de ce projet de loi de pays projet de délibération excusez-moi devraient plutôt relever des lois de pays notamment l'article 61 l'article 67 qui fait état de l'article L-121-103 etc les articles 76-1 à 76-16 devraient normalement être traduits devant nous dans un projet de loi de pays plutôt que dans une proposition de délibération parce que ce que nous retenons de la leçon c'est que la loi statutaire de 2004 nous donne la compétence en matière de procédure devant le tribunal ça nous l'avons bien intégré notamment en matière de procédure devant le tribunal civil là actuellement en matière de procédure dans le tribunal de commerce mais par contre tout ce qui est définition du droit des créanciers tout ce qui touche à l'obligation aux obligations commerciales tout ce qui est règle de liquidation et de redressement devrait normalement faire l'objet d'une loi TI ce n'est qu'une observation que je fais mais c'est pas pour vos beaux yeux que je vais quand même voter pour l'article qui nous est proposé merci de ces observations et de ces beaux yeux monsieur le vice-président je ne savais pas que j'avais de si beaux yeux en tout cas je vous remercie pour vos commentaires et c'était un des points que j'avais soulevé dans l'économie du projet avant que la discussion ne s'engage sur ce projet de délibération mais en guise de réponse et afin que ça soit inscrit à notre procès verbal je vais vous lire la réponse du Haut Conseil qui est très courte et qui est suffisamment significative le Conseil dit la difficulté consiste essentiellement à distinguer ce qui tant dans la délibération du 15 février 90 que dans le décret du 27 décembre 85 relève du pouvoir réglementaire autonome dure part et du pouvoir réglementaire dérivé d'autre part tant que la partie législative du code de commerce n'aura pas été transposée dans une loi de pays laquelle pourra prévoir le renvoi à des modalités d'application par arrêté pris en Conseil des ministres le Haut Conseil préconise donc c'est là où c'est intéressant pour des raisons de sécurité juridique de s'en tenir uniquement au renvoi explicite effectué par le code en ce qui concerne le livre 6 du titre 2 du code du commerce ces renvois sont énumérés dans l'annexe si jointe avec l'indication de leur mise en oeuvre dans la délibération du 15 février 90 toutes les autres dispositions relèvent du champ de la délibération au titre des principes non fondamentaux des obligations commerciales donc je m'en tiens à l'avis du Haut Conseil Monsieur le Président mais le représentant Anthony Gérard a raison ce n'est pas un avis conforme mais il n'empêche qu'il s'agit du Haut Conseil et des gens en qui le gouvernement a mis toute sa confiance merci Merci Monsieur le Vice-président Monsieur Brion Oui lorsqu'on n'est pas un initié du secteur on comprend la difficulté de suivre d'un renvoi d'un code à un autre d'une décision à une autre et d'une délibération vers des recommandations est-ce que la proposition qui avait été émise tantôt de réfléchir à un code de commerce du pays ne pourrait pas simplifier toutes ces difficultés de renvoi à une juridiction ensuite à des observations du Haut Comité et ensuite à une décision que nous allons prendre pour simplifier parce qu'en fait l'idée essentielle c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres de désamorcer en allant au plus près des décisions qui doivent être prises et qui doivent être les bonnes donc est-ce que l'approche dans le cadre d'un code de commerce du pays ne serait pas un élément de réponse par rapport à tous ces renvois et à toutes ces difficultés de prendre des décisions Merci M. Briand M. Géros En fait ce qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi le Haut Conseil a rendu son avis ainsi c'est que lorsqu'il a été consulté ce n'est pas pour lui demander de faire le distinguo entre ce qui relèverait d'une loi de pays et d'une délibération mais plutôt ce qui relèverait du pouvoir réglementaire autonome et de l'exécutif donc des arrêtés gubernatoriels donc le Haut Conseil n'a fait qu'éclairer cette disposition bien entendu il a également dans le cadre de l'éclairage de cette disposition donné une interprétation sur la répartition normative des dispositions du projet qui ferait plus état d'une loi de pays plutôt qu'une délibération mais quand même comme je l'ai dit par principe tout ce qui a relevé d'une loi nationale on s'en inspire là dedans une loi nationale une loi nationale c'est une loi qui a été prise donc par le parlement et qui a été donc mise en application et exécutée par le gouvernement donc le gouvernement central lorsqu'on s'inspire de ces lois nationales on ne peut pas donner à ces lois nationales une force et un caractère réglementaire au sens des délibérations que l'on prend au sein de notre hémicycle donc il faudrait à mon avis donner à ces lois nationales que l'on met en Polynésie le caractère normatif qui lui revient à sa haute puisqu'aujourd'hui la loi statutaire nous le permet et donc lui donner une assise qui est plus législative l'interprétation qui consisterait à dire que de toute façon étant donné que c'est la même assemblée qui prend les délibérations ou les lois de pays ne me satisfait pas parce que depuis que nous avons pris les lois de pays à caractère fiscal nous avons bien ressenti que la procédure de mise en application diffère totalement les deux actes administratifs concernés donc quand on est en face d'une délibération c'est un acte administratif d'application immédiate en quelque sorte mais par contre quand on est en face d'une loi de pays on connaît tous la procédure laborieuse qui prévoit à sa promulgation puisque c'est un acte administratif qui doit être promulgué donc pour en revenir au dossier qui nous importe tout ce que nous souhaitons soulever au terme de cette discussion et de cette réflexion c'est que pour le futur pour le futur nous allons certainement être amenés à examiner des dispositions de ce type il faudrait plus qu'on ait à souffrir d'un avis qui soit mitigé comme celui que nous avons reçu du Haut Conseil qui effectivement vous l'avez relevé Monsieur le Président fait état d'une difficulté donc ils ont bien été confrontés à une difficulté de distinguo entre ce qui relèverait d'une loi de pays et ce qui relèverait d'une délibération mais j'insiste je voterai quand même pour Merci Monsieur Géros Monsieur le Vice-président Monsieur le Président sans allonger nos discussions je comprends donc que pour le représentant Anthony Géros l'avis du Haut Conseil est un peu jésuite ça se situe en bordure mais en fait il faut bien noter que dans le cas d'espèces à part un ou deux articles il s'agit de textes d'application pour ce qui concerne le Code de commerce Monsieur le Président nous avions deux options soit attaquer et produire un Code de commerce polylésien soit mettre de l'ordre dans tout ce qui avait été fait précédemment et nous avons choisi la voie de consolider ce qui existe à l'heure actuelle parce que le gouvernement français a décidé de l'application d'un certain nombre de textes et on ne sait plus trop où on est donc depuis le mois de janvier nous avons fait un peu l'inventaire de tout ce qui avait été fait pour arriver à produire un document qui soit buvable pour tout le monde et bien évidemment et bien évidemment que dans la mesure où il s'agit de nos compétences nous allons nous orienter naturellement vers ça et nous avons considéré qu'il y avait urgence à mettre de l'ordre dans ce qui existait d'abord avant de produire un Code de commerce polynésien je n'avais pas répondu à une question sur la concurrence tout à l'heure le droit de la concurrence est dorénavant compétence du pays et d'ici très peu de temps nous allons aussi vous proposer un texte sur le droit de la concurrence merci monsieur le vice-président nous pouvons passer au vote même vote même vote article 10 adopté article suivant article 11 à l'article 30 il est inféré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé après les guillemets l'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article grand L 621-57 du Code de commerce fermez les guillemets merci la discussion est ouverte madame Birk merci monsieur le président je voudrais juste revenir à une réponse fournie par notre ministre concernant ma question relative donc au droit bancaire et au crédit étant donné que le droit bancaire est un sujet qui m'a intéressé que j'ai beaucoup de mal à trouver les textes qui régissent ce secteur là et pourtant le droit bancaire comme le dit notre ministre relève des compétences de l'état néanmoins il s'applique en Polynésie on peut les appliquer de ce fait il serait appréciable également qu'on ait un code du droit bancaire applicable en Polynésie pour qu'on puisse connaître les règles qui régissent les banques en Polynésie parce que nul n'est censé ignorer la loi mais en matière de droit bancaire je vous assure que j'ignore Merci Mme Birk M. le vice-président Je suggère à Mme la représentante Sabrina Birk de prendre contact avec le service des affaires économiques au 50 97 65 où toutes les réponses lui seront apportées vous êtes adressé à des portes qui ne sont pas les bonnes la bonne porte c'est le service des affaires économiques Merci Merci M. le vice-président pour cet enseignement téléphonique D'autres interventions Nous pouvons passer au vote Même vote Même vote Article 11 adopté Article suivant Article 12 Au troisième alinéan de l'article 39 La référence à ouvrir les guillemets l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 fermez les guillemets est remplacé par la référence à ouvrir les guillemets l'article grand L 621-59 du code de commerce fermez les guillemets Merci La discussion est ouverte Nous passons au vote Même vote Même vote Article 12 adopté Article suivant Article 13 L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes Ouvrez les guillemets Article 43 Dès le jugement d'ouverture Le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès de communiquer la liste du personnel ainsi que tous les éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'a pas été annexée à une déclaration de cessation de paiement et s'il y a eu lieu de la compléter Fermez les guillemets Merci La discussion est ouverte Nous passons au vote Même vote Même vote Merci Article 13 adopté Article suivant Article 14 Aux articles 45 et 46 Les mots juge de paie sont remplacés par les mots Président du tribunal de première instance Merci La discussion est ouverte Monsieur le vice-président Le vice-président Saufa me trompé Il m'a été proposé un amendement à l'article 13 par le représentant Jacques Ibrion Est-ce que cet amendement a été retiré ? Il est maintenu Donc peut-être pourriez-vous revenir sur l'article 13 et lire cet amendement qui a été enregistré le 31 janvier 2006 sous le numéro 1273 Il y en a d'autres dans la foulée Il y en a 4 Je suis désolé d'interrompre vos travaux Oui Madame Merseron Oui Ça a été adopté en commission Oui Donc ça a déjà été intégré dans le texte Ah d'accord Ok Autant pour moi Je vous je vous prie de m'excuser Alors Bien Merci Donc on va pouvoir on va pouvoir poursuivre puisque ces amendements ont été effectivement intégrés en commission Pardonnez-moi Ce n'est pas rédigé dans l'article 13 tel que c'est précisé dans l'amendement En fait l'amendement de M. le représentant Jacques Ribrian dit en fait il faut supprimer des mots et ce sont ces mots qui ont été supprimés Il faut vous assurer que ces mots soient supprimés ou s'il n'y a pas d'administrateur ou représentant des créanciers Mais si ça a déjà été fait dans le texte présenté il n'y a pas de problème Est-ce qu'il en est de même pour tous les autres amendements ? Oui Mme Merseron Oui Moi je lis le texte dans le non pas dans le tableau comparatif qui a été fait avant je ne sais pas ce que lit le ministre mais quand on lit le texte que lit à l'heure actuelle le rapporteur on voit bien qu'à l'article 13 on a effectivement déjà supprimé le terme ou s'il n'y a pas d'administrateur sur le plan du droit M. le Président est-ce que c'est une commission qui décide de supprimer ou est-ce que c'est l'Assemblée plénière ? La commission peut effectivement procéder à l'adoption de l'amendement oui ensuite le texte définitif est adopté en séance plénière d'accord je vous remercie bien donc je pense que le quipoco a été levé mais je pense que M. le Vice-président voulait que Mme Merceran lui réponde c'est ça c'est un échange en fait pour vérifier que je suis du coup on ne sait même plus où on est là on est à l'article 14 13 on ne l'a pas adopté encore celui-là si on a adopté l'article 13 voilà maintenant on est à l'article 14 que vous avez lu Mme le rapporteur très bien d'autres interventions sur l'article 14 nous passons au vote même vote même vote l'article 14 est adopté article suivant article 15 après l'article 57 il est inséré les articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigé je vais les guillemets article 57-1 le greffier avise le co-contractant de la décision du juge commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'article L 621-28 du code commerce article 57-2 le juge commissaire constate cela demande de tout intéressé la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux articles grand L 621-28 et grand L 621-29 du code de commerce ainsi que la date de cette résiliation merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 15 adopté article suivant article 16 l'article 58 est ainsi modifié grand 1 dans le premier alinéa les mots deux mois après sont remplacés par les mots dans les trois mois qui suivent grand 2 la alinéa 3 est supprimée merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 16 adopté article suivant article 17 après l'article 59 il est inséré le paragraphe 3-1 et l'article 59-1 ainsi rédigé paragraphe 3-1 situation des salariés article 59-1 l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article grand L 621-37 du code de commerce indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées l'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut au délégué de personnel et dans le cas de l'article grand L 621-135 alinéa 2 du code de commerce aux représentants des salariés merci la discussion est ouverte oui madame Merselon oui je voudrais avoir des informations non pas sur le texte mais sur l'application qui existe déjà en fait dans les faits notamment des licenciements pour cause économique que l'on peut avoir suite à des procédures de redressement ou de liquidation d'entreprise est-ce que le ministre a des informations sur approximative puisque j'ai bien compris il n'y a pas de chiffre très précis est-ce qu'il a donc des informations sur le nombre de licences de personnes qui peuvent être licenciées pour cause économique dans le cadre de procédures de ce type à l'heure actuelle on a 122 entreprises qui en 2005 ont été liquidées il y en a 60 qui ont été en redressement est-ce que dans ces entreprises il y a des salariés licenciés merci madame Merselon monsieur le vice-président a priori quand une entreprise est en liquidation ils sont tous sous le coup du licenciement économique mais si vous le souhaitez madame je suis prêt à recevoir de vous un courrier pas pour vos beaux yeux mais pour répondre à votre question et je répondrai précisément par écrit à votre question merci c'est soviétique ça vous n'allez quand même pas commencer nous pouvons passer au vote même vote même vote article 17 adopté article suivant article 18 après l'article 60 il est inséré en article 60-1 ainsi rédigé article 60-1 les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues si le tribunal arrête un plan de redressement ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan en cas de liquidation judiciaire elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mise en cause le liquidateur merci la discussion est ouverte nous pouvons passer au vote même vote même vote article 18 adopté article suivant article 19 au premier alinéan de l'article 61 les mots BODHC et la phrase j'ouvre les guillemets ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliers hors de l'île de Triti ferme les guillemets sont remplacés par le membre de phrase journal officiel de la polémisie française outre le délai de distance prévu à l'article 24 du code de la procédure civile de polémisie française ferme les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 19 adopté article suivant article 20 après le premier alinéan de l'article 67 il est inséré un alinéan ainsi rédigé ouvrez les guillemets le délai prévu par l'article grand L621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée ferme les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 20 adopté article suivant article 21 l'article 69 est ainsi modifié grand 1 il est inséré un premier alinéan ainsi rédigé ouvrez les guillemets les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé aux grèves du tribunal ferme les guillemets grand 2 à l'ancien deuxième alinéan devenu troisième alinéan le membre de phrase ouvrez les guillemets mentionné à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ferme les guillemets est remplacé par le membre de phrase mentionné au premier alinéan troisième troisième après le troisième alinéan il est ajouté le quatrième cinquième et sixième alinéan ainsi rédigé ouvrez les guillemets toute personne intéressée à l'exclusion de celle mentionnée à l'article grand L 621-105 alinéa premier du code de commerce peut en prendre connaissance et former réclamation le juge commissaire statu sur la réclamation après avoir entendu ou dûment appeler le représentant des créanciers le recours contre la décision du juge commissaire statu sur la réclamation est porté devant la cour d'appel ferme les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 21 adopté article suivant article 22 après l'article 76 il est inséré au paragraphe 7 intitulé restitution et revendication composé des articles 76-1 à 76-16 ainsi rédigé article 76-1 la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article grand L 621-115 du code de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article grand L 621-123 du code à défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois compté de la réception de la demande le demandeur doit sous peine de forclusion saisir conformément à l'article 24 de la présente délibération le juge commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire la demande de revendication en force de plein droit demande en restitution article 176-2 en cas d'action en restitution ou en revendication des biens ou incorporés à un autre bien mobilier le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par article grand L 621-122 aligné à 3 du code de commerce réuni article 76-3 en cas de revendication du prix des biens visé à l'article grand L 621-122 du code de commerce en application de l'article grand L 621-124 du même code les sommes correspondantes payées par le soin-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou à défaut du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribué aux créanciers revendiquant en concurrence de sa créance article 76-4 pour l'application de l'article grand L 621-116 du code de commerce la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre commandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article grand L 621-123 à défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation le juge commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier même en l'absence de demande préalable en restitution le juge commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice le bien qui ne fait pas l'objet de demande en restitution peut être vendue selon les formes prévues au titre de la liquidation judiciaire à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure elle est faite par lettre commandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire par l'administrateur ou à défaut par le représentant des créanciers ou le liquidateur le prix de vente est consigné par l'administrateur le représentant des créanciers ou le liquidateur à la caisse des dépôts et consignation et sous déduction des frais est tenu à la disposition du créancier après clôture de la procédure le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président article 76-5 pour bénéficier des dispositions de l'article grand L 601-116 du code du commerce les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 76-6 à 76-12 et 76-14 article 76-6 les opérations visées à l'article grand L 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celles des biens qui font l'objet des dites opérations article 76-7 les renseignements prévus à l'article 76-6 concernant les opérations de crédit bail en matière immobilière sont publiés à la requête de l'entreprise de crédit bail sur un registre ouvert à cet effet au gré du tribunal mixte de commerce de papeter article 76-8 la publication est requise au gré du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce article 76-9 les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 76-6 sont publiés en marge de l'inscription existante dans le cas où la modification intervenue implique un changement d'où résulte la compétence du grève d'un autre tribunal l'entreprise de crédit bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sous le registre de ce tribunal article 76-10 article 76-10 les inscriptions régulièrement faites en application des articles 76-7 et 76-9 prennent effet à leur date article 76-11 les publications sont radiées soit sous justification de l'accord des partis soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de choses jugées article 76-12 le greffier délivre à tout récurrent en copie ou par extrait l'état des publications portant éventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives article 76-13 si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 76-7 à 76-10 de la présente délibération l'entreprise de crédit bail ne peut opposer aux créanciers ou aux ayants qui ont cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété sauf si elle est établie que les intéressés avaient une connaissance de l'existence de ses droits article 76-14 les pièces justificatives qui doivent être présentées aux greffiers ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereau d'inscription copies ou extraits sont fixés par arrêté puis en conseil des ministres article 76-15 pour l'application de l'article 76-6 les renseignements doivent permettre d'identifier les parties ou contradiens à l'article 76-5 ci-dessus et s'il y a lieu le nom de la personne qui leur est subrogée le bien vendu ou loué et le cas échéant l'indication de son prix et la date d'exigibilité de celui-ci article 76-16 pour l'application des articles 76-7 76-8 et 76-9 le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété est soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit par fermez-les dix minutes merci la discussion est ouverte madame Merseron oui merci monsieur le président je crois que c'est quand même une des parties les plus novatrices si je puis dire de ce texte dans la mesure où justement on réglemente plus le crédit bail donc j'aurais voulu savoir quelle est la situation en la matière quelle est l'importance du développement du crédit bail parce que c'est c'est quand même une technique qui n'existait pas ou qui était peu développée à l'époque où la délibération initiale a été prise et que vous nous disiez les motifs en quelque sorte qui ont conduit à prendre l'ensemble de ces textes qui sont quand même assez complexes pour nous merci madame Merseron monsieur le vice-président je remercie madame la représentante Merseron nous avons été destinataires c'est un hasard heureux d'un document qui a été établi par le service d'affaires économiques sur le problème du crédit bail si vous le souhaitez je peux vous en adresser un exemplaire qui répond à toutes vos questions question ça sert à rien du tout il faut envoyer des courriers il faut aller regarder des procédures c'est pas la peine que vous soyez là ça sert à rien mais bon je me débrouillerai merci monsieur le vice-président bientôt je lui transmettrai le document bien vous l'avez un peu déçu monsieur le vice-président je pourrais le document sur le crédit bail je le connais et puis de toutes les façons je crois qu'il peut être aussi consulté sur internet non ? excusez ce que je peux vous offrir madame et c'est pourtant de bon coeur même en fin de semaine je crois que monsieur le ministre on peut vous pardonner vous n'avez pas une très longue je dirais expérience dans ce poste donc je comprends bien que peut-être que quelquefois ce soit trop précis par la prétention de tout connaître bon on va peut-être arrêter là cet échange ce dialogue merci nous passons au vote même vote même vote article 22 adopté article 23 article 23 la linéa 3 de l'article 67 est supprimé merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 23 adopté article suivant article 24 il est inséré après l'article 78 un article 78-1 ainsi rédigé les guillemets article 78-1 la clause d'inaliénabilité prévue aux articles grandes L621-72 et L621-92 du code de commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionné au registre public sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits que les grèves sont inscrits ferme les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 24 adopté article suivant article 25 la linéa 3 de l'article 86 est remplacée par les dispositions suivantes ouvrez les guillemets lorsque la modification porte sur les modalités d'appurement du passif le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés ceux-ci disposent alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations par lettre commandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan fermez les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 25 adopté article suivant article 26 après l'article 87 il est inséré en article 87-1 ainsi rédigé à défaut de contestation formée en application de la présente section le commissaire à l'exécution du plan saisit le tribunal au fin de clôture de la procédure merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 26 adopté article suivant article 27 l'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes article 101 la période d'observation est limitée à 6 mois elle peut être renouvelée une fois et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturelle en cours dans les conditions fixées par l'article grand L621-136 du code de commerce pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article grand L621-137 du code de commerce du code de commerce le président fixe fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci le greffier convoque à cette audience le débiteur les mandataires les contrôleurs et on avise le procureur de la république sous réserve et disposition de l'article grand L623-9 du code de commerce et de l'article 107-2 de la présente délibération cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus termes les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 27 adopté article suivant article 28 grand 1 l'intitulé du chapitre grand 1 du titre grand 3 est remplacé par ouvrez les guillemets la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation fermez les guillemets grand 2 dans ce chapitre il est inséré deux articles 106-1 et 106-2 ainsi rédigés article 106-1 la liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation les dispositions du premier alinéant de l'article 107 de la présente délibération sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 4 dernier alinéant de la présente délibération ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéant de l'article grand L620-1 et au premier alinéant de l'article grand L622-1 du code de commerce sont réunis article 106-2 en cas de prononcer de liquidation judiciaire sans période d'observation les dispositions des articles 20, 28, 29, 29-1, 29-2 et 29-3 de la présente délibération sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs le liquidateur exerce les fonctions dévoulues aux représentants des créanciers par les articles 46, 47, 50 et par les articles 60 à 65 de la présente délibération merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 28 adopté article suivant article 29 après l'article 106-2 il est inséré au chapitre grand 1 bis intitulé le liquidation prononcée au cours de la période d'observation guimée fermée merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 29 adopté article suivant article 30 après l'article 107 il est inséré au un article 107-1 ainsi rédigé article 107-1 le liquidateur désigne exerce et poursuit les fonctions dévoulues aux représentants des créanciers par les articles 46, 47 50 et par les articles 60 à 65 si de 6 merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 30 adopté article suivant article 31 après l'article 107-1 il est inséré au chapitre grand 1 intitulé entre guillemets disposition commune merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 31 adopté article suivant article 32 après le chapitre 1 du titre grand 3 il est inséré un article 107-2 ainsi rédigé article 107-2 le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article grand L 622-10 du faux de commerce pour une période qui ne peut excéder deux mois éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'armée culturelle en cours dans les conditions fixées par l'article grand L 6 semaines 2-10 cette autorisation peut dans notre être prolongée une fois pour une période qui ne peut excéder deux mois à la demande du ministère public merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 32 adopté article suivant article 33 les dispositions de l'article 110 sont remplacées comme suit le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 58 de la présence des libérations il dépose la liste ainsi complétée au greffe le greffier fait publier un avis de dépôt dans un ou plusieurs journaux d'annonce légale et journal officiel de la Polynésie française et l'avis mentionne la référence de la première insertion fermez le guillet merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 33 adopté article suivant article 34 après l'article 110 il est inséré en article 110-1 ainsi rédigé article 110-1 le juge commissaire saisit de la demande d'un créancier sous le fondement de l'article grand L622-24 du code de commerce statut après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé le paiement provisionnel et le cas échéant de la garantie prévue au second alignéal de l'article suivi la provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence du montant et du rang des autres créances dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues sur ordonnance du juge commissaire les fonds indûment versés sont restitués sous première demande du liquidateur merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 34 adopté article suivant article 35 après l'article 112 il est inséré en article 112-1 ainsi rédigé article 112-1 la décision qui soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire soit ultérieurement accorde le délai mentionné à l'avant-dernière linéaire de l'article grand L622-16 du code de commerce fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 35 adopté article suivant article 36 l'article 129 est ainsi modifié grand 1 le mot publication est remplacé par le mot transcription grand 2 la référence à l'article 210 du code civil est remplacé par une référence à l'article 2181 du même code merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 36 adopté article suivant article 37 le premier linéaire de l'article 130 est ainsi modifié modifié grand 1 dans la deuxième phrase le membre de phrase toute personne peut en prendre connaissance est remplacé par le mot l'acquéreur grand 2 cet alignéa est complété par une phrase ainsi rédigée toute personne peut prendre connaissance de cet état fermez les guillemets merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 37 adopté article suivant article 38 au premier linéaire de l'article 145 le mot redevable est remplacé par le mot recevable merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 38 adopté article suivant article 39 les références aux dispositions de la loi numéro 66 tiré 537 du 24 juillet 1966 et de la loi numéro 85 tiré 98 du 25 janvier 1987 qui ont été abrogées par l'ordonnance numéro 2000 tiré 912 du 18 septembre 2000 sont remplacées par les références aux dispositions correspondant du code de commerce merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 39 adopté article suivant pardon article 40 les références aux dispositions de la délibération numéro 66 tiré 80 du 24 juin 1966 portant code de procédure civile de la polonésie française qui ont été abrogées par la délibération numéro 2001 tiré 200 APF du 4 décembre 2001 sont remplacées par les dispositions correspondant du code de procédure civile de la polonésie française merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 40 adopté article suivant l'article 41 le terme BODHC est remplacé par les termes journal officiel de la polonésie française merci la discussion est ouverte nous passons au vote même vote même vote article 41 adopté article 42 le président de la polonésie française déchargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polonésie française maroulo merci la discussion nous passons au vote même vote même vote article 42 adopté sur l'ensemble de la délibération même vote même vote je vous remercie monsieur le vice-président je voulais vous remercier et remercier tous les représentants d'avoir adopté ce texte à l'unanimité c'est pas une procédure habituelle et je souhaiterais que d'aventure nous puissions continuer à adopter des textes de façon consensuelle mais bien évidemment comme le faisait remarquer madame Merceron j'ai pris ce dossier en cours et s'il vous a été présenté en la forme c'est grâce à madame Ingrid Izquierdo qui est le chef du service d'affaires économiques que je voudrais remercier publiquement devant vous merci bien merci monsieur le vice-président et merci de vos interventions on va passer on poursuit notre ordre du jour désignation de rapporteur de projet de loi de pays alors à ce jour nous n'avons reçu aucun projet de loi du pays à l'Assemblée de Polynésie française il n'a donc pas lieu de procéder à la désignation des rapporteurs cinquième point de l'ordre du jour l'examen de la correspondance je demande au secrétaire général de bien vouloir donner connaissance du relevé de la correspondance monsieur le président tous les représentants dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée depuis le 10 avril 2006 est arrêté le 27 avril 2006 voilà monsieur le président merci ben écoutez mesdames messieurs les représentants nous sommes arrivés au terme de ces deux réunions de ces deux jours de réunion je vous remercie de la sérénité qui a présidé à notre séance il vaut mieux dire la sérénité il faut finir avec une note positive et remercier également monsieur le vice-président d'avoir participé à notre séance et je vous souhaite un bon long week-end et une bonne fête du 8 mai à bientôt merci la séance est close merci merci Sous-titrage FR ?